Salut à toutes, salut à tous ! Bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de buts et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème du jeu vidéo. Et nous avons quelqu'un qui danse en plateau et qui n'est pas avec nous d'habitude. Bonsoir. Bonsoir ici, bonsoir là-bas. Miki, de vous ? Bonsoir, moi c'est PJ. Normalement je suis de l'autre côté, mais je suis de côté de la régie. Mais aujourd'hui, on m'a laissé entrer. Enfin, je suis entré, on m'a rien dit. Pour un sacré sujet d'émission, je crois, et nous recevons deux autres personnes pour en parler. Jordan. Bonjour. Alors Jordan, tu as co-créé et tu co-présentes Pause Process. C'est exact. Alors, Pause Process, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, en quoi ça consiste ? C'est une chronique où on tente d'expliquer du moins comment marchent les principes techniques dans le jeu vidéo, comment on les crée et comment les techniques fonctionnent. En gros, exemple, comment la lumière fonctionne dans les jeux vidéo et hop, on fait un épisode. Vous avez fait des épisodes sur le ragdoll, sur les moteurs physiques, sur l'eau. Sur pas mal de trucs. Sur pas mal de choses. On a une cinquantaine d'épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et dont un épisode sur les open world, je crois. De loin. De loin sur Zelda, sur un certain jeu sur Switch, effectivement. C'est une peine qu'il a présenté. Ou on sert de Zelda pour introduire un peu, parler des open world en général. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On en parle également avec Thomas. Bonsoir. D'un drop dans la mare. Oui, c'est ça, oui. Alors, un drop dans la mare, c'est un peu l'Elise Ducet du jeu vidéo. C'est gentil, je prends ça comme un compliment. Alors, tu animes une émission qui s'appelle Free to Pay, c'est ça ? Oui, ça c'était une chronique qu'on avait fait pour un site qui s'appelait Game Love à l'époque. Mais on a surtout une chaîne YouTube, donc qu'on s'occupe, qu'on gère à deux. Où on fait des vidéos, qu'on parle de jeux vidéo, de son industrie, de son business. On rentre moins dans le game design, du coup moins l'intérieur des jeux, mais plus dans ce qui se passe autour. Dans l'écosystème. Et du coup, ma fourche à languer, je parlais de fleur de sel. Oui, ça c'est une chronique qu'on a fait l'année dernière. Aussi, évidemment. On peut retrouver tout ça sur YouTube, donc c'est un drop dans la mare. Voilà, tout simplement. Très bien. Et on a Grégoire. Salut Carrel, salut tout le monde. Grégoire, notre nouvelle tête de la saison qui finalement prend ses aises en plateau. On l'espère. On l'espère. T'as intérêt à assurer aujourd'hui ce qu'on va parler d'Open World. Je me suis bien documenté sur la question post-process et à jouer un petit peu quand même. Game Next Door aussi. T'es tout dévoustillé, c'est trop bifond. Bon, les avis, cette semaine, on aura en plus de notre grand débat sur les Open World, disons d'où ils viennent, d'où ça vient tout simplement, la notion d'Open World, et où est-ce que ça se dirige aujourd'hui. On va également parler de Daredevil saison 3, avec toi PJ. Youpi. Voilà. Quel moment de bonheur. On a pris notre temps la semaine dernière pour en parler bien cette semaine. Et on parlera également de Soul Calibur VI avec Titouan, qui animait le Before Esports juste avant nous. Et donc voilà, émission consacrée 100% esport. Avec cette semaine, on parlait de l'esport amateur, je crois. Donc vous pourrez retrouver le replay sur le site. Les amis, je crois qu'on est bon. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Bonjour. Très bien. Ok. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPL. N'hésitez pas à réagir pendant toute l'émission. On vous lit. On a également la chatbox avec Phenom qui nous dit bonjour. N'hésitez pas à partager vos anecdotes et vos questions pendant toute l'émission. On est là pour y répondre. C'est parti pour la Newsbox. Et on a perdu une oreille et on commence donc avec la Newsbox avec Muriel Tramis. Figurez-vous Muriel Tramis, de qui s'agit-il ? Petit quiz autour du plateau. Moi je sais, mais je dirais pas sinon c'est pas juste. Pareil. Très bien. C'est très bien, je vous donnerai la réponse en fin de chronique. Muriel Tramis a été décoré chevalier de la Légion d'honneur cette semaine par Mounir Madjoubi, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie dans le cadre de la Paris Games Week. Et qui est donc cette charmante madame. Elle est originaire de Martinique. Elle a bossé dans l'aérospatial, dans le génie militaire pardon. Et elle a travaillé chez Coctel Vision pour s'occuper des jeux Adi et Adibou. Elle a lancé le grand boom du jeu vidéo pédagogique en France. Le Adiboum. Pardon ? Pardon. Mais c'est pour ça que je suis jamais en plateau. Faut pas. Faut pas. Et donc elle a été décorée chevalier de la Légion d'honneur. C'est la deuxième personnalité et la première femme du milieu du jeu vidéo à avoir reçu cette distinction après David Cage. Voilà. Il y avait pas Miyamoto ? Il avait été fait chevalier des arts et des lettres en même temps que Michel Ancel effectivement. Mais il n'a pas reçu la Légion d'honneur. Mais Michel Ancel, bah voilà. Est-ce que cette décoration n'appelle d'autres ? Tu viens de donner peut-être un horizon de réponse ? Faut que je donne une personnalité ? Ah non je ne sais pas. Vu que t'avais dit Michel Ancel comme ça. Non parce que je pensais qu'eux aussi avaient eu la Légion d'honneur. Donc je confonds les deux. C'est des médailles quoi. Ils ont été récompensés, ils ont été reconnus. Après, est-ce que ça change concrètement quelque chose les deux ? Moi je ne connais pas la différence entre les deux. Disons que c'était plutôt intéressant de voir ça dans la mesure où c'était un point d'étape pour la première année de l'initiative Women in Games aussi. C'est aussi là pour récompenser un mouvement de fond autour au niveau de l'industrie. D'ailleurs il y avait toute une table ronde à ce sujet à la Paris Games Week. Très intéressant. On vous en parlera la semaine prochaine. Et donc PJ, c'est toi qui va donc prendre la suite parce qu'il me semble qu'en ce moment c'est Halloween. Oui. On est à peu de choses près. Et une double programmation un peu monstrueuse. Complètement. Alors déjà première news, une qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis un grand fan. On a des nouvelles de Sir Daniel Fortesque, le personnage principal de Medieval, qui est en plein travail en ce moment. Puisque l'année dernière, il me semble que c'est au niveau de la Paris Games Week aussi que ça a été annoncé, il y a un remake de Medieval qui était en cours. Mais effectivement là, on a maintenant encore plus de détails grâce à... Monsieur... Pardon j'ai rêvé. Sean Layden, pardon, du Sony Worldwide Studio, qui dit qu'en fait ce ne sera pas un remaster, ce sera bien un remake. C'est-à-dire qu'ils vont tout reprendre à zéro. Ils vont reprendre les artworks de base, certains mécanismes du gameplay, mais ils vont quand même le réadapter au bout du jour, histoire que ce soit un peu moins difficile. Parce que c'est vrai qu'à l'époque déjà, moi Medieval, je ne me rappelle pas avoir dépassé le quatrième niveau, mais c'était quand même très bien. Mais voilà. C'était un peu les débuts de la plateforme 3D aussi. Exactement. Mais après bon, pour le coup, il n'y a toujours pas de date précise, si ce n'est 2019. 2019, voilà. Donc après Spyro, après Ratchet & Clank... Après Crash, après Spyro... J'attends croc, moi toujours. Evidemment, évidemment. Si tu m'entends croc, réponds-moi. Du coup, Thomas, Jordan, vous attendez croc ou Medieval, ça vous fait envie ? Personne, un petit peu pour croc. Un petit peu. Ah, quand même. On a bien fait de vous mettre du même côté du plateau, c'est bien. Je crois, dans le monde monstrueux, et j'étends ma... Je continue, excuse-moi. Dans le monde monstrueux du jeu vidéo, il y a également 3 titres qui déboulent sur Switch l'année prochaine. Complètement. Là, il a été annoncé dernièrement que Capcom allait sortir les 3 Resident Evil sur Switch. Resident Evil 1, Resident Evil 0 et Resident Evil 4, dans l'ordre chronologique, on est d'accord. Donc, toujours pas de date. Mais voilà. Moi, en tout cas, ce que je trouve assez cool, c'est qu'avec ça, avec Dark Souls et d'autres, en plus, mine de rien, la Switch de Nintendo, je suis bien content d'avoir des trucs autre chose que de l'indé ou que du jeu Nintendo à mettre sous la dent. Et je trouve ça très cool aussi que ce soit un côté un peu plus adulte, c'est... Je trouve ça... J'aime bien. Allez retrouver, disons oui, tout un répertoire de jeux, même fustiles rétro. Oui. Voilà, qui sortent un peu du répertoire habituel. Exactement. Et qui permet, justement, d'avoir ce côté... Peut-être un public un peu plus adulte. Je ne dis pas non. Oui, les suplexes de Léon dans le métro, c'est toujours du bien. Vous accueillez cette news avec enthousiasme, Jordan, Thomas, Grégoire ? Un peu bof. Un peu bof. Tu les as déjà tous faits, tu n'as pas trop envie de les refaire ? Non, je n'ai pas de console, en fait. Ah, tu n'as pas l'aise ? J'ai une PS3. D'accord. Et donc, tu es vraiment PC ? PC à fond ? PC, dev ? Non, je ne joue pas les jeux vidéo, non. Je joue comme Monopoly. Je suis un gros joueur PC. D'accord. Ok. Donc, effectivement, c'est plutôt des jeux que tu attends sur Steam ou sur GOG ou sur d'autres plateformes. Bon, je joue principalement qu'à des FPS et des jeux de gestion, donc c'est un peu compliqué. Oui, tu n'es pas trop le client de tête visée. Grégoire ? Ce n'est pas trop mon truc, les zombies. Donc, voilà. Série, jeux vidéo, ce n'est pas mon truc. Mais enfin, 2019, ça va être l'année de la renaissance de Resident Evil. Enfin, il y a Resident Evil 2 qui arrive et tout. Resident Evil, c'est bien chez les autres, mais pas chez moi. D'accord. Et Thomas, chez toi ? Comment ça se passe ? Je ne me fais pas beaucoup de remake en fait. Si c'est des jeux que j'ai déjà fait en général, je ne retourne pas dessus. Ok. Bon, bah écoute, ça veut dire que tu les as déjà fait. Ça dépend, parce que si on parle de remake ou de remaster. Attention. Oui, ça dépend. Je pense que remaster, en fait, ils l'ont un peu épuisé. Du coup, ce n'est plus un argument marketing. Maintenant, on parle de remake. Effectivement. Bah écoutez, on suivra ça. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de Capcom au mois de janvier, au mois de février, étant donné l'actualité. Donc, on se garde des cartouches. Et du coup, Grégoire, c'est toi qui prends la main, qui va nous parler de Microsoft. Effectivement, une nouvelle est tombée cette semaine. Donc, Nadella, le CEO de Microsoft, a annoncé à ses investisseurs qu'ils allaient porter le Gamepad sur PC et que ça ferait partie de la stratégie jeux vidéo de Microsoft envers les joueurs. C'est une nouvelle qui intervient dans un changement de ligne directrice plus globale chez Microsoft. C'est-à-dire qu'ils ont de plus envie de sortir des titres valables à la fois sur PC et sur console via leur Microsoft Store, une convergence qui est censée les aider, notamment à faire face à Sony dont le catalogue PS4 est beaucoup plus fourni que Microsoft niveau exclusivité. Après, ce qu'il y a, c'est que dans le sillage de la conférence E3 de cette année qui avait été très remarquée, et puis de tous les changements de lignes stratégiques qui ont été faits tout au long de 2018, notamment l'ouverture aux cross-plateformes qu'on avait évoquée ici même en plateau il y a quelques semaines. On peut se dire qu'on assiste enfin à l'alignement de Microsoft sur les autres éditeurs en fait. Par exemple Electronic Arts a effectivement une offre pour PC et pour Xbox, Origin et EA Access d'un côté et l'autre. Ils veulent vraiment créer un écosystème enfin arrêté avec Xbox comme hardware et créer un écosystème global qui regroupe les PC. Enfin oui, ils s'habillent vraiment sur le reste quoi. Et des consoles et du coup tu vas pouvoir jouer à Forza Horizon 4. J'imagine. Et à Cuphead ? Moi ? Oui Jordan. Je joue de voiture et Cuphead je n'ai pas apprécié du tout. Non mais écoute, je te taquine, je te taquine. Et tu as également une autre news cette fois-ci. Sur d'autres studios américains mais cette fois-ci dans le milieu de la production. Tout à fait, dans le milieu de la production cinématographique. Oui absolument. Avec Legendary Pictures qui a acquis les droits du manga de Kori Koshi, My Hero Academia. Et qui a annoncé qu'un film live action devrait être préparé pour transposer ce manga sur le grand écran. Avec comme réalisateur Jay Ashenfelter, le réalisateur de Pacific Rim 2 je pense. Non, Pacific Rim 2 c'était Steven The Night, le mec de Daredevil. Et là le nom que tu as sorti ? Ashenfelter c'était soit réalisateur soit producteur je pense. Sur ce film. Ok. Après voilà. Mais donc pour ceux qui ignoreraient encore ce qu'est My Hero Academia, ce sont les aventures du jeune Midoriya. Izuku Midoriya qui est un jeune garçon né sans super pouvoir dans un monde où 80% de la population en possède et où les héros sont légion. Et donc le héros, l'idole de Midoriya qui est All Might, le plus grand de tous les héros. C'est pas Action Man ? Midoriya espère suivre les voies de Midoriya. Bah peut-être Zoéne Johnson pour All Might. Oui, il y a un énorme trucage qui circule effectivement là-dessus. Et à l'heure actuelle on ignore encore tout. Donc date de sortie, non rattachée. Enfin même début du tournage. A voir ce que ça va donner comme projet. Enfin c'est encore un embryon à ce stade. Mais il y a déjà eu un film qui a été diffusé en avant-première à la Japan Expo. Two Heroes. C'était un film d'animation effectivement plutôt sympathique. Mais la licence My Hero Academia n'en finit pas effectivement de percer hors du Japon. Et de devenir un petit peu le shonen de la décennie pour toute une génération de gamins. Ils ont annoncé la quatrième saison de la série télévisée. Effectivement. Alors que la troisième n'est même pas finie. Oui. Mais non mais c'est dire. En fait chez nous tout le monde est à fond sur les Titans. Et en fait je pense que c'est vraiment My Hero Academia qui a trouvé le bon filon au bon moment. Avec les bons super-héros aussi. Et voilà disons que Hollywood s'entend. Peut-être le MCU, le Marvel tout ça, ça s'épuise un peu. Peut-être à l'épuiser chez les Japonais. Sachant qu'il y a pas mal de films adaptés de Japanimation depuis Ghost in the Shell qui vont arriver. GUNM au mois de janvier. Je rappelle. Battle Alita. Un nom de plus sur la grande liste de la Japanimation Hollywood. Les années 2020 vont être passionnantes. J'ai une news un peu moins réjouissante qui nous vient du milieu du cinéma. Ce sont les sœurs Vachkowski qui pourraient arrêter leur carrière. On a appris qu'elles revendaient le siège de leur compagnie de production. Et faute de projet. Donc c'est-à-dire qu'elles ont juste plus de matériaux de travail. Et c'est le scénariste Robert Cargill qui s'est livré sur Twitter. Apparemment ce serait même lié au fait que l'Anna Vachkowski veut arrêter. Elle estime qu'elle a raconté tout ce qu'elle avait raconté au cinéma, dans ses œuvres, etc. Et qu'elle n'a plus la motivation pour continuer. Donc peut-être qu'on arrive à la fin de la carrière des sœurs Vachkowski même si Robert Cargill leur souhaite une pause à la Soderberg et un retour en grâce dans quelques années. C'est une news peut-être un petit peu tristounette. Je te vois... Non, je suis un peu dubitatif. Un peu dubitatif ? Non, à part Matrix, Speed Racer, Cloud Atlas, Sense8 également, Jupiter Ascending. Donc effectivement des films qui ont peut-être trop gros pour le public qui visait aussi. Bah en fait très... moi mon film préféré franchement des Vachkowski ça reste Speed Racer mais c'est parce que justement le côté image, l'imagerie est totalement folle. Mais à mon avis trop folle en fait pour le grand public et je connais plein de gens qui l'ont détesté. Parce que justement c'est complètement absurde. Mais moi en fait ça que j'aime en fait c'est Vachkowski. C'est ce côté on met ce qu'on veut à l'image, on fait ce qu'on veut et puis on met des concepts complètement dingue. On s'en fout, on fait tout ce qu'on veut. C'est le bordel. Mais c'est ça qui est cool. Et c'est dommage que... Enfin après... Peut-être qu'effectivement il y a peut-être une idée plus de pause. Parce que c'est vrai que tout ce qu'elle raconte c'est fort et c'est beaucoup de choses. Donc il faut quand même un peu de temps pour pouvoir trouver d'autres trucs à dire. Effectivement. Jordan, tu regrettes un peu cette fin de carrière des Vachkowski si jamais elle était avérée ? Si ça peut éviter d'avoir un reboot de Matrix ou un Matrix 4. Ça l'empêchera pas. Ça se fera quand même. Ça l'empêchera pas. C'est prévu. Un embrasse l'a prévu malheureusement. Bon bah tant pis alors. C'est dommage. Aux dernières nouvelles il s'agissait d'un spin-off sur la jeunesse de Morpheus. Voilà. Vous savez tout. On finit ce point news sur... Si c'est comme Solo ça peut être une bonne nouvelle. On finit ce point news sur... En revanche plutôt une bonne nouvelle du côté du jeu vidéo. On finit la boucle. Avec donc le Stunfest qui revient pour sa 15e édition en 2019 malgré les mauvaises nouvelles qui nous étaient parvenues à la fin de l'édition 2018. Voilà. On apprend que PJ tu vas te calmer tout de suite. Je te calme. On apprend donc que le festival du jeu indépendant et du jeu de combat revient cette année. Avec une nouvelle édition à Rennes qui profitera des nouvelles infrastructures de la ville. Nouvelle gare. Voilà. Plein de nouvelles infrastructures. J'ai échangé un petit peu avec Peter Pascari à la Paris Games Week. Apparemment ils auraient débloqué des fonds auprès des collectivités. Qui ont pris conscience de l'importance culturelle de cette manifestation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Est-ce que vous avez envie de... Voilà. Est-ce que vous avez envie d'aller au Stunfest cette année ? Est-ce que vous... Quel regard est-ce que vous portez sur Stunfest ? PJ je te vois un peu... Moi de manière générale les jeux de combat c'est pas vraiment mon truc. Donc après les rassemblements autour de la culture vidéoludique. Moi je le soutiens toujours. Je suis toujours très content. Mais on y ira sûrement pas parce que c'est pas non plus ce que je préfère comme style de jeu. Thomas ? J'adore le Stunfest. Autant je déteste l'appareil Games Week. Autant le Stunfest, autant pour l'ambiance que pour les conférences qui peuvent y être présentées. C'est vraiment un événement agréable. Ça a l'air beaucoup plus détente déjà. Super galettes saucisses. Et les galettes saucisses, c'est imbattable. C'est vrai. Jordan, dis-nous en plus. Les galettes saucisses c'est super cool. Normalement ça va, le Stunfest c'est plutôt sympa. Les gens sont sympas avec nous. Après c'est parce qu'ils me reconnaissent donc ils sont un peu sympas. Mais je veux dire, l'ambiance est cool. Il y a vachement moins de monde qu'à l'appareil Games Week. Et il y a quand même pas mal de vieux jeux d'arcade, tout ça à voir. Donc je trouve que c'est cool. Donc on rappelle que ça se déroulera à Rennes du 13 mai au 19 mai. Voilà. Donc les amis, c'est fini pour ce premier Point News. Grégoire, tu voulais réagir sur Stunfest ? Absolument pas. Moi ça me va très bien. Très bien. Merci Grégoire. Merci Grégoire. Écoutez les amis, c'est fini pour ce Point News. On espère que vous restez avec nous après la pause musicale. On va parler de Daredevil saison 3 et de Soul Calibur 6 avec Titouan qui va nous rejoindre en plateau. Pour l'heure on s'écoute Anne Rie, Windy Summer remixée par Night Tempo. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulle de pixels. Toujours avec Thomas d'un drop dans la mare. Toujours là. Toujours là. Jordan de Pause Process, j'ai failli m'emmener. Toujours là aussi. Un drop dans le process. Tout va bien. Et on est rejoint par Titouan. Oui. Me revoilà. Ça a été le Before Esports ? Ça s'est très bien passé. On a parlé de plein de choses très intéressantes. La scène à Matrice, c'était très intéressant. Très bien. En parlant de Matrice, une petite réaction sur les Sœurs Vakovskis. Non, je déconne. Tu vas nous parler de Soul Calibur 6. Tout à fait. Et PJ va nous parler de Daredevil saison 3. Je vais essayer. Vous êtes bon ? On est bon ? Très bien les amis. N'hésitez pas évidemment sur le chat à réagir aux critiques et à poser vos questions. On est là pour y répondre. Vous avez deux brillants chroniqueurs en plateau pour en parler. Et les amis, c'est parti, c'est les critiques. Mais c'est de la merde ! Alors, Titouan Soul Calibur 6, retour triomphant ? Eh bien, écoute, Karel, on peut dire oui déjà. Voilà. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Pour revenir un petit peu sur la série, Soul Calibur a voulu le jour en 1996. Ça s'appelait alors Soul Blade. Sur PlayStation, c'est sorti. Et c'était alors le deuxième jeu de combat en 3D à mettre en avant des armes blanches après Battle Toshiden Arena. Rest in Peace. La série est connue à un franc succès et de nombreux épisodes ont été créés. Huit, pour être exact, avec quelques épisodes sur console portable aussi et sur la PSP. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de pouvoir tester le neuvième épisode de cette série. Soul Calibur 6. Soul Calibur 6 est développé par Project Soul et édité par Bandai Mo. Namco est disponible sur PS4, Xbox One et Windows. J'ai pas testé le cross-platform, c'est à voir, mais je ne pense pas que ça marche. Dans cet épisode, on suivra pour l'histoire principale Kilik avec ses amis Maxi et Qiangwa qui devront combattre le mal et apprendre à contrôler ses pouvoirs pour ne pas être absorbés par Soul Edge. Une histoire assez classique, mais qui reste toujours plaisante à faire, sachant que Soul Calibur est une des rares séries de jeux de combat qui met l'accent sur le jeu solo avec deux modes de jeu local, le mode chronique d'âme et balance de l'âme. Donc le mode classique de l'histoire est le mode chronique d'âme. Et après, on a un seul mode solo, le mode mission, qui s'appelle balance de l'âme. C'est un mode plutôt intéressant qu'on avait déjà dans les premiers Soul Calibur où il faudra créer son personnage avec un éditeur de perso plutôt sympa où des mecs se sont amusés par exemple à faire des pistages géants, tout ce genre de choses. Ou Ronald McDonald aussi. Voilà, très intéressant. Et donc on créera notre perso pour ensuite parcourir différentes missions. Pour progresser dans l'histoire, il faudra faire des missions au choix qui nous feront d'ailleurs pencher soit vers le bien ou soit vers le mal, ce qui nous débloquera différentes missions en fonction de ce qu'on choisit. Il y a un système d'XP classique où l'on progresse de niveau et notre perso devient logiquement plus puissant. On trouvera aussi au fur et à mesure des armes plus ou moins puissantes qui changeront notre style de combat. Donc par exemple, si on a le fleuret de Raphaël, on jouera comme Raphaël. Si on a les double P de gros, on jouera comme gros. Et je dis bien gros. Donc voilà, après on a d'autres modes de jeu. Donc le mode création pour modifier les persos, le mode duel pour faire de l'arcade, du versus ou de l'entraînement, le mode réseau pour jouer en ligne, le mode musée pour voir plein de belles bios et les options et le PSN. Pas mal de choses effectivement. Alors on reste quand même dans le classique pour l'instant. Est-ce que ce sixième épisode, malgré toutes les promesses de retour aux sources, apporte quelques nouveautés ? Et bien oui, Karel, je vais le dire, oui. Effectivement, le gameplay est repris de suite et sous le calibre classique. Une attaque horizontale à noter A, une attaque verticale B, la défense G et le coup à main nu noté K. Donc coup de pied, coup de genou, voilà, tout ce qu'on veut, mais c'est sans les armes. Donc étant un jeu 3D, les sidesteps sont extrêmement importants, mais attention du coup avec les attaques horizontales. Le jeu comparé à un Street Fighter ne se base pas sur des cards stick, mais des combinaisons de touches AC5 par exemple avant et A plus B. La subtilité sera qu'en courant ou en faisant un sidestep, les coups n'auront pas les mêmes propriétés. Il faudra donc apprendre à bien gérer le tout et on a aussi quelques imbloquables comme dans la plupart des fighting games. Pour les nouveautés, on a l'impact guard qui permet de faire un contre si l'on appuie sur G qui est la garde et vers l'avant en même temps que l'attaque adverse. On aura alors l'avantage sur l'adversaire pour directement lui asséner un coup dévastateur. Dévastateur, dévastateur, celui-là je le garde, un coup dévastateur. Et nous avons surtout le reversal edge qui est une sorte de pari qui lance une situation de pierre-feuille-ciseaux. Donc en appuyant sur R1, on déclenche cette reversal edge. Si l'ennemi nous frappe, les attaques seront absorbées jusqu'à un certain point. Si on en enchaîne trop, ça ne marchera pas et on lancera à ce moment-là une contre-attaque. Cette situation a fait grincer des dents quelques joueurs mais après l'avoir plutôt bien analysé, le système est équilibré et apporte un certain aspect stratégique qui est au final plutôt sympa. On a aussi le critical edge qui lance un coup spécial et qui brûle une barre de spéciale, sachant qu'on peut en accumuler jusqu'à deux. Ou alors la charge soul qui permet de brûler une barre de super et d'avoir accès à des coups plus puissants et aussi de nouveaux enchaînements. A noter que certains persos comme Kilik ou Gru ont une transformation physique quand ils passent en charge soul, ce qui est plutôt sympa visuellement. Autre nouveauté, du coup j'en parlais juste avant, Gru qui est un des nouveaux personnages de la licence, qui mène une épée double lame pouvant se séparer en deux et qui a accès du coup à une stance en séparant ces lames, ce qui est plutôt sympa. On a aussi, comme depuis toujours dans la série des sous-calibures, un perso invité. Et pour ce sixième épisode, nous avons le magnifique Gru. Pour ce sixième épisode, nous avons comme personnage invité Gérald de Rive, autre que le héros de The Witcher, qui manie son épée ainsi que ses pouvoirs d'enchanteur. On pourra faire des combos mêlant magie et épée avec son tranchant dévastateur. Dévastateur, dévastateur. Evidemment, et on a appris également que Tooby de Nier Automata a rejoint le roster. Yoko Taro s'est déplacé à la part Games Week, lui. Du coup, qu'en est-il de l'aspect graphique ? Le jeu tourne sur Unreal Engine 4 comme la plupart des fighting games récents. Ce moteur permet des combats très fluides malgré des animations bien foutues et très impressionnantes. Certains diront même que le jeu est un peu trop chargé à l'écran, ce qui empêcherait une bonne visibilité. Mais rassurez-vous, ce n'est pas non plus un DBZ. Malgré quelques effets bien stylisés, le jeu reste quand même extrêmement lisible. Comme l'avait fait Tekken 7 juste avant, Soul Calibur VI utilise un magnifique effet de ralenti lors des phases de Reversal Edge. Donc là, vous pouvez voir à l'écran, je ne sais pas si ça s'affiche actuellement, mais une petite super pour vous dire les effets visuels ce que ça représente. Donc on aura, je disais, lors de la phase de Reversal Edge, un léger ralenti, ce qui aussi nous permettra de choisir plus longtemps, comme c'est une situation de pierre-feuille-ciseaux, quel bouton on va appuyer. Et ça rajoute aussi un certain aspect spectaculaire, ce qui est vraiment très agréable à l'œil. Donc on sent que Project Soul, le développeur du jeu, s'est décidé à mettre la barre très haute pour se mettre au niveau de la concurrence. A noter que les musiques sont vraiment excellentes, on peut l'écouter en arrière-plan. Et oui. Non, il ne faut pas parler, il faut écouter la musique. Donc c'est des musiques style médiéval mais plutôt récentes, ça a été remis au goût du jour, c'est très sympa. On a aussi un sound design vraiment aux petits oignons. Après, moi j'ai toujours eu un souci avec les voix de Soul Calibur, ils sont restés dans leur veine. Moi, ce n'est pas ce que je préfère, donc pour moi c'est un petit peu moyen. Soul Calibur 6 ravira aussi bien les nouveaux joueurs pour découvrir la série et aussi bien que les vieux de la vieille. Je le conseille vraiment fortement. Très bien. Bah écoute, effectivement, tu as bien fait de mettre en avant le côté très spectaculaire du pierre-feuille-ciseaux parce que c'est peut-être aussi là-dessus que ça va se jouer pour les compétitions e-sport par exemple, je ne sais pas. Ah oui. Tekken avait pas mal joué là-dessus. Justement, Namco reste près de sa stratégie, j'imagine. Soul Calibur 6, autour du plateau, est-ce que ça vous fait envie ? Alors Jordan, je sais déjà que non. Je pense que tu es joueur PC et que ce n'est pas du tout. Exactement. Mais est-ce que quelque part… C'est sur Windows. Ah oui. Tu es piégé, tu es piégé. Dans jeu de combat, ça va. Mais là, c'est jeu de combat 3D, donc ça me touche un peu moins. D'accord, ok. Décidément, on va réussir, on va réussir. Je vais trouver un jeu. Et toi Thomas ? Je ne suis plus grand public et je ne suis pas un fanatique des jeux de combat, mais en dilettant, je trouve que j'ai des bons souvenirs sous Soul Calibur. Sur Dreamcast. C'est accessible même pour les gens qui ne maîtrisent pas trop le truc. J'ai gagné un concours sur Soul Calibur quand je devais avoir 10 ans. Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! J'ai gagné. Je termine le troisième. Alors du coup, Thomas, ce qui serait intéressant, c'est que tu as joué au 4, tu as joué au 1 et 2. Du coup, plutôt cette période-là ? Oui, plutôt. Justement, est-ce que le 6 ne serait pas la bonne porte d'entrée étant donné qu'ils reviennent au 2 et aux fondamentaux de la manuabilité ? Ils oublient tous les trucs du 4 et du 5 qui avourdissent… C'est un peu moins chargé en fait. C'est un peu plus léger en gameplay et on a des enchaînements, bien sûr, qui diffèrent. Chaque année, on rechange un petit peu, bien sûr, les enchaînements et les coûts. Mais on retourne un petit peu aux sources en ajoutant des choses sympas, voilà. Est-ce qu'il y a toujours Yoda ? Non, il n'y a plus Yoda parce que c'était le personnage invité de Soul Calibur 4. Sur PlayStation et sur Xbox, c'était Dark Vador. Ça changeait toujours en fonction des versions. On avait Spawn aussi sur Soul Calibur sur Xbox ou Link sur Gamecube et sur PS2, je ne sais plus. C'était pas Kratos ? Non, c'était Yashi. C'était Yashi. Kratos, c'est sur la version PlayStation Portable. C'était pas Yoshimitsu ? Yoshimitsu est dans tous les épisodes. D'accord, ok, très bien. Ce que je n'ai jamais vraiment compris mais... Greg, du coup ? Non, tu n'es pas... Tu n'es pas Grégoire ? Tu es circonspré. Comme le Stunfest. Comme le Stunfest, absolument. Non, Soul Calibur, je ne connais pas très bien cette saga. Voilà, est-ce que tu te laisserais tenter ? Pourquoi pas. Après, est-ce que ça m'attirera plus que, je sais pas moi, Assassin's Creed Odyssey ? C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu mais c'est plus ma cam. Disons que tu as bien choisi ton sujet de débat aujourd'hui, je crois. On reste pour plus tard, on salue effectivement sur le chat la débauche, alias Benjamin Benoît, qui en vit ce plateau. Il fait 40 degrés aujourd'hui, presque. Il doit faire un petit 36. Un petit 36. On salue Monique Duterteur aussi et The Maniac qui nous pose la question, est-ce que finalement ça ne se rapproche pas plus de Soul Calibur 3, y compris sur la customisation ? Bah oui, du coup, c'est ce que tu disais, 2-3 effectivement, on revient un petit peu aux sources. Après toi, je sais, PJ, t'as beaucoup joué au 2. Là, t'as pu essayer très vite fait le 6. Je me suis fait démonter, ouais. Oui. Au niveau de la customisation. Alors au niveau de la customisation, j'ai pas pu tester énormément. Mais en tout cas déjà, un petit truc, est-ce qu'il y a des armes bonus ? Genre comme dans le 2 ou pas ? T'as la même arme mais genre différente ? Non, en fait, à ce niveau-là, il n'y a plus effectivement le choix des armes. On peut toujours créer des costumes. Donc ça, c'est sympa. Effectivement, on revient un petit peu aux sources mais c'est vraiment plus sympa actuellement. Et Thomas, pardon, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de la box ? Non, il y a pas de la box. Bah par contre, il y a des DLC. Il y a 2B en DLC, voilà. Très bien. Acheter. C'était donc le mot de la fin, acheter. On n'est pas du tout acheter nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va d'ailleurs en avoir la preuve avec toi, PJ, puisqu'on va parler de Daredevil saison 3, n'est-ce pas ? Grosse hype. On est parti. Alors, bah écoutez, 2 ans après la deuxième saison avec le Punisher, Daredevil, le montant l'air aveugle de Marvel, revient chez Netflix. Alors, il faut savoir que la dernière fois qu'on a vu Matt Murdock, c'était dans Defenders. Donc il va y avoir un peu de spoil, je suis désolé. Mais en même temps, qui a regardé Defenders, qui veut voir ça ? Personne. Voilà, très bien. Vas-y. Pour l'avoir vu, je peux témoigner. C'est peut-être pas utile. En tout cas, à la fin de Defenders, normalement, Matt Murdock est censé s'être sacrifié pour la cause commune, parce qu'il est mort et ensevelisse sous un bâtiment, sous un immeuble. Donc déjà, rien que la présence de la saison 3, ça montre que, bah non, en fait, il n'est pas mort. Donc voilà. Donc, on se retrouve avec un faux cliffhanger. C'est-à-dire, oh, il est peut-être mort. Bah non, en fait, non, il est vivant. Mais il n'est pas très en point, en fait. Quand même, il s'est pris un bâtiment sur le coin de la gueule. Il est un peu fatigué. Donc, il va en fait se cacher un peu pendant un certain temps, dans une église dans laquelle il a grandi en étant orphelin, pour essayer de retrouver ses pouvoirs qui sont un peu perdus à cause de ça. Voilà. Mais bon, entre temps, évidemment, il n'y a pas de repos pour les héros. Ce qui fait qu'un vieil ennemi revient et Daredevil va devoir quand même reprendre du service, malgré le fait qu'il soit complètement... Nul. Exact. Alors, le vieil ennemi qui revient, on l'a vu, c'est Wilson Fisk, qui va peut-être sortir de prison par le biais d'une machination qu'on ne vous dévoilera pas. Bah non. Mais finalement, ce récit de renaissance, ça me paraît un petit peu bateau. Qu'en est-il, en fait ? Est-ce qu'il transcende un peu tout ça ? Alors, il faut savoir que, officiellement, les producteurs et même Charlie Cox, l'acteur principal, l'a confirmé, cette troisième saison est censée se baser, du moins de façon un peu ouverte, sur l'arc narratif Born Again, qui a été fait par Frank Miller. Alors, attendez, j'ai l'autre nom, je vais y arriver. C'est un peu compliqué. Juste... Mazzuccelli. Merci. Arc narratif dans lequel, en fait, Daredevil vit une espèce de chemin de croix dans lequel, on va dire, il est complètement désavoué, il a tout perdu, sa femme, elle est accro à la drogue et puis elle fait de la pornographie, elle fait du porno pour acheter de la drogue. Enfin, c'est super cool, c'est super sympa. Des thématiques qui ne sont évidemment pas du tout reprises dans Daredevil saison 3 ici, puisqu'il faut rappeler quand même que, bon, Netflix, Marvel, il faut quand même garder un truc un petit peu joyeux. Pas trop non plus, parce que ça reste Daredevil, il faut rappeler quand même la première saison Daredevil a quand même énormément marqué par son côté, waouh, en fait, on peut avoir des super-héros un peu dark et un peu avec des vrais enjeux et tout. Sauf que, ouais, ça, à l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche un peu moins. Et le problème, c'est que cette saison 3 se base un peu trop là-dessus. C'est que, on se dit, et j'ai l'impression que chez Netflix, ils se sont retrouvés, ils ont fait, bon, on va faire pareil, mais en plus dark et encore plus, voilà. Sauf que, pendant les réunions, il n'y avait que le chef-hub qui était là, il n'y avait pas le scénariste ou quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un scénario où on a des rebondissements qui sont parfois, on va dire, un peu dignes d'un dessin animé Spider-Man du matin. Genre, hé, vas-y, mets son masque comme ça, on va croire que c'est lui qui a tué ces gens. Et à côté, on se retrouve en fait avec une image et une réalisation qui est complètement aux fraises parce qu'on ne voit absolument rien. Rien que le premier combat pour moi dans la série, c'est dommage parce qu'ils sont toujours aussi bien chorégraphiés, mais rien que le premier combat, j'ai passé mon temps en fait à modifier la luminosité de mon écran donc je n'ai rien vu. Je n'étais même pas concentré. Enfin bref, c'était assez, c'est un peu problématique justement en fait cette histoire de l'image un peu trop sombre. Moi, c'est un truc qui m'énerve beaucoup avec les séries Netflix. En ce moment, on a l'impression qu'on veut faire du dark donc on montre du dark. Enfin bref. Donc ensuite, au niveau des enjeux, d'Ardeville, il revient dans son truc de la saison 1 et de la saison 2. C'est « Oh, il y a des choses difficiles, il va peut-être falloir que j'aille tuer le méchant, mais je suis gentil donc je ne vais pas le tuer, mais jusqu'où je peux aller ? » Voilà, c'est un peu le syndrome de Batman. Oh là là, il y a des méchants mais on ne peut pas les tuer. Mais pourtant, il sort de prison parce que Fisk, d'ailleurs, qui dans cette saison, obtient enfin son patronyme de Cade. Ça y est, il le nomme enfin The Kingpin. Il était name drop une fois dans la saison 2 mais il est institutionnalisé en tant que tel dans la troisième. J'ai dû m'endormir à ce moment-là. En tout cas, de manière générale, ce n'est pas ouf. Mais du coup, c'est encore un échec Marvel Netflix ? Après, ça dépend de ce qu'on entend évidemment par échec. Au niveau de l'adaptation, au niveau de « Born Again », il n'y a pas grand-chose qui a été pris. En fait, clairement, c'est juste, ils se sont dit, je pense d'un point de vue purement marketing, on va faire ça, on va faire « Born Again » parce que ça a du succès. Mais sinon, de manière générale, on se retrouve devant un truc extrêmement bateau. Il y a quand même un petit truc qui vient sauver tout ça, c'est le personnage de Dex. Alors, je ne veux pas trop en parler parce qu'après, il y aura trop de spoilers malheureusement. Mais le personnage de Dex, du moins son traitement est très intéressant. Même si je ne peux pas m'empêcher, moi en tant que fan de comics, de me dire que c'est quand même une occasion un peu ratée. Mais en même temps, si vous avez vu la série Punisher, on va dire que c'est un peu un copier-coller du méchant du Punisher. Donc de toute façon, c'est du déjà vu aussi. Donc clairement, voilà, qu'on soit d'accord. D'abord, la saison 3 de Daredevil, pas passionnante, même si vous attendez un payoff à la fin. Parce que bon, autant Iron Fist saison 2 et le quai de saison 2 n'étaient pas non plus super top. Mais au moins à la fin, il y avait quelque chose qui donnait un peu l'impression de se dire « la prochaine saison, il peut se passer des trucs bien ». Là, même pas. Donc peut-être, à moins que vous soyez un énorme fan comme moi, allez-y. Sinon, je vous conseille plutôt de passer de votre chemin. Ou alors, petite technique chez vous. Lancez un épisode de Spider-Man, la série des années 90. Changez la luminosité à zéro. Et puis entrecoupez quand même de temps en temps de moment de saison de Punisher, histoire d'avoir le méchant. Et on obtient à peu près la saison 3 de Daredevil. Donc une bonne grosse créature de Frankenstein, ça a l'air un petit peu compliqué effectivement. Exactement. Les amis, vous avez un petit peu suivi les séries Netflix, Marvel, Tour du Plateau ? Dites-vous en toi, je crois que oui. Moi, j'avais regardé Punisher et j'avais bien aimé. C'est vrai que je n'ai pas pu finir parce qu'après, j'ai suivi d'autres trucs. Là, j'ai commencé la nouvelle série de Netflix, The Hill of the Haunting House. J'aime beaucoup les séries d'horreur et c'est plutôt bien foutu. Mais en fait, c'est un souci de Netflix de vouloir faire des choses dont ils n'ont pas les moyens et surtout le temps. Ils ont certainement un gros souci de temps parce qu'ils font trop de choses en fait. Ils en font beaucoup. Et The Punisher, j'ai trouvé ça très bien. Et Daredevil, alors que j'aime beaucoup en plus ce héros. Et je suis l'un des seuls à avoir à peu près apprécié le film Daredevil avec… Oh non, il était marrant. Ouais. Il est marrant. Voilà, il est marrant. Mais ça ne m'a jamais vraiment donné envie parce que j'ai peur du traitement de Netflix pour Daredevil. Thomas, Jordan ? Pas très super-héros, Jordan ? Déjà, je n'ai pas Netflix et puis en plus sur la série Daredevil, j'aurai le même avis que Grégoire sur le Stanfest. D'accord. C'est un habit pertinent et approprié. Très bien. Et honnête intellectuellement quand même, on peut saluer ça. Mais à la hauteur de ce que propose Netflix niveau super-héros depuis 4 ou 5 ans. Après tout, Iron Fist pour reprendre les moteliers, la saison 2, il y avait un petit truc en plus à la fin de la saison 2. Il faut quand même rappeler qu'au début, au milieu, à la fin de la saison 1, au début et au milieu de la saison 2, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est nul. Elle est nul cette série. Voilà, elle est lamentable. Il y a des trucs intéressants. Après, ce n'est pas des trucs de ouf. Mais toi, tu es fan de base. Jordan ? Absolument pas, non. Le dernier truc que j'ai regardé de dernière série, c'était Black Mirror et depuis, il n'y a rien qui m'a poussé à regarder. Après, Black Mirror, c'est difficile de regarder autre chose après. Surtout Daredevil. Sur le chat, on a Kubi qui nous demande est-ce qu'on est d'accord que les séries Netflix depuis plus d'un an sont devenues pourries ? Ça dépend de quoi. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'aime beaucoup Maniac. Il y a un débat sur le chat là-dessus à ce sujet justement. Les séries de héros. Oui, les séries Marvel-Netflix. Oui, forcément. Mais sinon, les séries Netflix, de manière générale, je ne suis pas d'accord. Et la débauche qui nous dit, je blâme le modèle économique de Netflix qui privilégie le modèle Nigeria, entre guillemets évidemment. Oui, c'est ça. Produire plein, 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 plein de trucs et souvent naze. C'est-à-dire voilà, en gros, inondé de contenu et puis on voit quel public trouve, enfin, ça trouvera forcément public et puis au final, tu rentabilises sur le long terme quoi. D'ailleurs, petit fun fact, c'est le Nigeria qui produit le plus de films au monde, devant l'Inde. Ah bah voilà. Donc, la parabole à son sens. Complètement. Les amis, merci pour ces deux critiques. Il est temps d'avancer. On se retrouve après la pause musicale qui est donc The Whispers and the Beat Goes On de la bande son de GTA Vice City. A tout de suite. Deux retours dans Hyperlink. Votre cocktail de bulle et de pixels toujours avec PJ qui danse, cette fois-ci à la place de Florent. Est-ce qu'on peut avoir une image sur PJ ? Il est parti. Il est parti. Et Jordan imperturbable. Il faut que je danse. La prochaine fois, je te fais danser avec moi, t'inquiète. Non mais déjà, j'ai senti une pointe d'enthousiasme au moment de l'annonce de la pause musicale. Donc voilà, on y arrive. Non, je te taquille. Et Thomas, toujours top. Très bien. Titouan, Greg. Prêt ? Fidèle à toi-même. Tout le monde est prêt. Très bien. Fidèle à toi-même. C'est la meilleure description. Donc les amis, je propose qu'on lance direct le débat. On ne perd pas de temps. C'est les open world. Débat Hyperlink numéro 70. N'hésitez pas à partager avec nous vos questions et vos anecdotes. 50$ que j'ai raison. Je tiens le pari. 1100 visus, je monte à 100$. Alors, l'open world, d'où ça vient déjà ? Ouh. Jordan. Non, voilà. Ça vient de l'empire gang. Tu peux ? Je suis là pour ça. Si on demande à Wikipédia, on va nous parler d'élite en fait. Donc simulation spatiale, sortir en 86 si je n'ai pas de bêtises. 84. 84. Waouh. Il a révisé. J'ai demandé à Wikipédia. Toc de traîner au Stunfest, tu vois. Moi, il travaille. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord pour élite. Même si on peut parler d'open world dans le sens où c'est vachement grand, on peut aller un peu n'importe où. Pour moi, en tout cas, la définition que j'en ai, c'est une carte où on marche dessus et c'est un peu grand et il n'y a pas de barrière. Ensuite, on peut parler d'autres jeux genre Ultima, tout ça. Viens dans le micro s'il te plait. Ah ok. Je n'étais pas familier avec eux. Pardon ce qui se passe. Non mais effectivement, tu en as donné une bonne définition. Déjà, c'est peut-être une absence de barrière visible ou invisible. C'est une question de structure. Qu'est-ce qui différencie un overworld très grand, façon Ocarina of Time, d'un open world ? Une différenciation. La taille ? La taille ? Pour toi, c'est la taille. C'est bizarre. Tu veux différencier un grand open world d'un open world ? Bah, moi je pense que, alors ça dépend. Ça dépend toujours. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un open world, tu vas être… Ça dépend parce que Zelda, tu n'es pas tant guidé que ça dans l'histoire vers tes objectifs. Mais un open world, tu peux vachement être laissé à tes occupations en fait et à faire vraiment ce que tu veux. Alors que Zelda, tu ne peux pas concrètement, si tu ne fais pas le jeu, tu ne fais pas le jeu quoi. Ça dépend parce que The Maniac par exemple sur le chat, je trouve, elle parle du premier Zelda où là pour le coup, ouais, parce que même au niveau du gameplay, il ne faut pas oublier en fait que l'open world, de manière générale, on parle d'un point de vue level design. Après tu peux appliquer tous les game design, enfin pas tous, mais tu peux appliquer pas mal de game design sur un open world. Tout dépend après de ce que tu veux en faire. Par exemple un jeu d'aventure, ouais Zelda, un RPG, tu mets, je ne sais pas, Final Fantasy ou tout comme ça, tu peux aussi considérer que c'est des open world. Alors ça dépend, après tu as toute la question, on va peut-être revenir à ça, c'est la question des objectifs. Parce qu'il y a aussi une question, je vois sur le chat la débauche qui réagit là-dessus. Est-ce que l'open world c'est un jeu qui ne te prend pas par la main aussi ? C'est un jeu qui te laisse libre de choisir tes objectifs ? Grégoire, je te voyais... Faux parce que, à part, si on enlève Zelda Breath of the Wild, tous les open world ont un scénario qui reste un peu présent, un peu lourd, avec des missions principales bien distinctes et des missions complémentaires. Et généralement, les missions principales, en fait, peuvent être des actions que tu peux effectuer en exploration. Tu peux effectuer la même action de manière totalement libre. Mais si tu l'effectues sans avoir validé avant, enfin, lancé la quête principale, tu ne vas pas avancer dans l'histoire. T'as des seuils. Et pourtant, le jeu se rappelait open world. Et d'ailleurs, c'était pour ça que, entre autres, Breath of the Wild avait fait une différence. Dis-toi. Après, t'as des... Effectivement, Breath of the Wild, tu peux faire tout le jeu avant de faire la quête principale. Mais t'as des jeux comme, je sais, par exemple, Skyrim. Moi, j'ai jamais compris où était l'histoire, tu vois. Après, j'aime pas le jeu concrètement, tu vois. J'ai beau essayer me forcer, je le trouve bien. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ce jeu. Mais après, il est excellent. Ça, je peux pas le nier. Mais pour le coup, tu vois... Thomas ? Pardon ? Parce que c'est pas un des points positifs de Skyrim, justement. De te laisser... Aussi, si. On sait plus si on est simplement dans une quête secondaire ou dans la quête principale. Exactement. Et c'est là où moi, je n'aime pas ça. C'est que je me sens perdu, en fait, dans le jeu. Et que du coup, je me dis, bon bah... Concrètement, j'ai pas le temps, tu vois. Donc, l'open world, techniquement, ça te prend pas par la main. Je pense que... Un open world réussi, achevé, abouti... En fait, je pense qu'un open world te permet d'avoir plusieurs objectifs à différents endroits. Et qui t'offrent ça, en fait. D'où le fait open world, c'est que forcément, t'as des limites, ne serait-ce que par la technique. T'es obligé de déterminer des limites à ta map. Mais t'as des choses à faire aux quatre coins de la map. Partout. Je suis un peu jacquant. Dans l'open world, il y a un peu la promesse de l'immersion. Un peu partout dans le jeu vidéo, mais particulièrement dans l'open world. Dans Skyrim, par exemple, le truc, c'est balade-toi. Et au bout d'un moment, sur un chemin, il y a un type qui va dire, machin... Et on va avoir une quête, quoi. Et du coup, sur Skyrim, en tout cas, on est pas du tout guidé vers les objectifs secondaires, en tout cas. Et je pense que ça fait un peu partie intégrante de l'open world. Côté balade-toi, il va se passer des trucs. Plutôt que termine le couloir, termine le boss, et ainsi de suite. C'est ça, parce qu'il me semble, avant que le terme open world soit vraiment utilisé, soit vraiment validé, on appelait ça plutôt des jeux bac à sable. Parce que justement, tu faisais ce que tu voulais de ton environnement. Tu te baladais, tu allais où tu voulais, tu jouais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Alors que les open world, du moins en ce moment, la formule qui revient beaucoup, que ce soit pour Just Cause, que ce soit pour Assassin's Creed, que ce soit pour même Spider-Man, c'est, hé, dans l'absolu, tu as plus ou moins accès à toute la carte, c'est juste que pour débloquer, on va dire, certains trucs, il faut faire l'histoire. Enfin, pas forcément. Il faut avancer, quoi. Ouais, ou tu vas dans des régions, moi je vois par exemple Just Cause 3, tu peux accéder à toutes les régions que tu veux dès le départ. C'est juste qu'il faut que tu tapes une demi-heure de marche à pied pour aller, je sais pas où, parce que t'as pas encore effectivement débloqué, genre le grappin qui permet d'aller super vite, tout truc comme ça. Mais tu peux le faire, techniquement. Donc effectivement, c'est peut-être, enfin, on en revient à la question de l'absence de frontières. Après, maintenant, t'as posé un paramètre intéressant qui est, comment est-ce qu'on conditionne la progression dans un open world ? Parce que si on met pas de barrière, ce sont pas les objectifs qui définissent l'avancement, mais peut-être les outils qu'on te donne pour te permettre d'avancer. Il y a ça aussi. Puis il y a des fois, comme tu disais, juste la map t'es fermée en fait. Par exemple dans GTA, les ponts ils étaient pas finis de construit parce que c'était ça le truc en fait. T'étais obligé de, après ça marchait beaucoup, comme c'est un peu la mafia, c'était d'abord ce quartier, après ce quartier, puis t'as accès à l'autre. Oui, ça l'explique narrativement. Voilà, c'est ça, c'est expliqué narrativement, c'est très bien fait. Et ça se fait... Arrête ! C'est bien quand même, c'est bien foutu. Moi, c'est le truc de Zelda genre, oh tu peux pas aller au monde du péril parce que tu as pas donné la lettre à machin. Ça, tu vois, c'est le genre de truc, par exemple, c'est l'anti-open world total. Ça pour le coup, ouais, c'est genre, waouh, je peux passer par un endroit. Mais non, en fait non, parce qu'il y a un mec qui te dit, hé, il te faut cet objet que t'es... En fait, t'as ça un peu dans tous les jeux. Oui, bien sûr. Enfin, mais après, il y en a qui sont souvent linéaires. Beaucoup d'open world sont... Pardon, c'est représentant plusieurs îles, souvent. Et l'avantage du pont, c'est que ça permet de ramener le joueur vers un passage précis. Tout comme l'utilisation des GPS dans quasiment tous les open world. Aujourd'hui, t'as un GPS, c'est quand même pour... Si tu veux raconter une histoire au joueur, tu le laisses libre, mais t'as envie de l'emmener quand même sur le parc. Bien sûr. Jordan, je crois que tu voulais réagir au moment où on a name-droppé GTA. Ah mais non, je veux dire que l'exemple était bien choisi. Le côté genre les ponts... Les ponts qui ne permettaient pas de passer au... Mais est-ce que les ponts, c'est les seuls outils qu'on peut utiliser justement pour conditionner la... Non, pas vraiment. Si on prend l'exemple de Breath of the Wild, genre l'environnement lui-même appelle le joueur à se diriger vers une grosse montagne ou vers un truc. Je veux dire, le truc a été pensé pour qu'on puisse avoir l'œil qui s'accroche sur des détails. On a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Après, il y a ton équipement aussi qui peut conditionner ta progression. Ou par exemple, Breath of the Wild, il y a des endroits où tu vas vouloir grimper, mais t'auras pas assez de stamina pour pouvoir monter. Et tu vas te dire, bon bah, je vais farmer un peu et je reviendrai peut-être plus tard. Parce qu'en fait, tu te rends compte que juste la zone, si t'y avais été avant, de toute façon, tu te serais fait désinguer et arriver en haut. Ou même le tuto. Enfin, la zone tuto au début de Breath of the Wild, tu peux que la quitter parce que c'est le haut plateau. Tu peux que la quitter à partir du moment où tu as ton... Où tu as le paravent. Il y a Kubi qui pose une question sur le chat. Pour guider un joueur, enfin plutôt une intervention. Pour guider un joueur dans un monde ouvert, le plus facile à faire, c'est comme dans les MMO, tu mets des niveaux d'ennemis. Alors, ça se fait plus ou moins après, ça marche, mais ça ne t'empêche pas de passer. Alors qu'une limite technique, par exemple, tu n'as pas le paravent, juste tu peux pas le faire. Le fait de mettre des niveaux sur des ennemis vont te déconseiller d'aller dans une zone, mais vont pas t'empêcher. Du coup, c'est pas mal aussi parce que ça te laisse quand même libre dans ta progression. Et puis avec un peu de chance, tu peux passer derrière. À la Dark Souls. Exact. Ça n'applique pas à tous les open-worlds. Genre, maintenant, c'est devenu un peu une marque de fabrique de certaines licences. Genre GTA, on n'arrivera plus à imaginer un GTA en open-world. De toute façon, ça a toujours été en open-world. Et là, il n'y a pas ce principe de niveau d'ennemis ou quoi que ce soit. Les derniers GTA, c'est tu fais ce que tu veux et voilà. Ah, le micro. Tiens dans le micro, s'il te plaît. Désolé. Et tu disais que GTA ne s'accommodera jamais des questions de niveau, de choses comme ça. Non, parce que surtout, en plus, le jeu est particulier. Il y a beaucoup de gens qui jouent à GTA sans forcément faire l'histoire ou quoi que ce soit. Juste je vais monter dans une voiture, je vais écraser des gens. Après, je vais me balader, je vais regarder ce qu'il se passe. Thomas ? Du coup, je me pose la question, est-ce que GTA, en fait, c'est un open-world ? Est-ce que c'est un vrai open-world ? Je pense que c'est un bac à sable avant d'être un open-world là-dessus. Je suis d'accord. Il y a une espèce du jeu qui veut être cohérent dans son univers et dans ses personnages. Par exemple, chez le même éditeur, dans Elle est Noir, on ne peut pas écraser les passants. Non. Parce que ça doit être cohérent avec l'histoire. Dans GTA, vous pouvez écraser les passants et une fois que vous n'avez plus d'étoiles, vous recommencez votre vie normale. Il y a un truc qui n'est pas cohérent entre les actions qu'on nous laisse faire et le jeu en lui-même, qui l'emmène plus vers un GTA-like au final. A l'époque, d'ailleurs, on appelait ça des GTA-like. Tout le monde voulait son GTA-like avant qu'on prenne le mot open-world. D'ailleurs, quand est-ce que ça s'est imposé, le mot open-world ? Où est-ce que vous identifiez la bascule ? Sans dire de bêtises, pour moi, c'est Ubisoft qui a bien martelé le truc parce que ça l'embêtait d'appeler son jeu Assassin's Creed GTA-like. GTA-like à l'époque des croisades, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant au niveau de la philosophie d'Ubisoft là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous leurs jeux, que ce soit Far Cry, Assassin's Creed... Voilà, c'est tous les mêmes. Enfin, tous les mêmes, mais en tout cas, ils obéissent à la même philosophie qui est d'avoir une grande carte. On te laisse plein d'outils, tu peux faire ce que tu veux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de... Là, je ne prends pas que Ubisoft, mais Ubisoft étant quand même le fer de lance de cette philosophie-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation du marché au bout d'un moment ? Moi, pour avoir joué dernièrement à Horizon et pour avoir joué pas mal d'Assassin's Creed et même Just Cause... Ou même Far Cry, le principe reste le même. C'est, waouh, la région n'est pas explorée, je vais monter en haut d'un truc haut, c'est bon, ça a découvert la région. Il y a 3-4 missions différentes dans la région à faire. Une fois que tu as fini la mission, waouh, elle est libérée, donc tu gagnes des trucs et tu passes à la région suivante. J'ai l'impression que Spider-Man aussi, c'était un peu le même... Spider-Man, moi je l'ai fait et c'est à peu près la même chose en fait. Dans l'exploration, tu vas être invité à la map, tu ne peux pas la voir. Et en fait, dans l'exploration, en découvrant des... C'est exactement comme Far Cry, des points de vue en fait. Ça va débloquer la zone et tu vas pouvoir la voir pour justement te repérer, débloquer les différentes missions dans les différents quartiers de New York. C'est vrai que c'est un modèle qui se répète assez et moi, ça m'a un petit peu freiné justement sur tous ces open world qui sortent. Et je pense que maintenant, ils doivent se délimiter par leur histoire en fait. Greg ? Justement en fait, d'un côté c'est normal parce que le truc open world, la différence avec Soundbox notamment, c'est que open world, c'est le rapport du joueur avec l'environnement qui détermine que c'est un open world. Là où GTA, c'est plus le gameplay, c'est son rapport avec... Alors c'est-à-dire ? Comment dire ? Tu vas d'abord donner dans une boîte, dans un bac à sable, tu vas d'abord donner des outils au joueur et tu vas voir ce que lui en fait de manière totalement libre dans un environnement. Dans un environnement donné ? Alors que dans Skyrim, tu vas donner un environnement et tu vas voir comment le joueur interagit avec les PNJ, comment le joueur réagit par rapport au nouveau bâtiment, aux nouvelles villes, aux nouvelles routes, aux légionnaires qui vont croiser son chemin, aux bandits, etc. Et donc là, tu rentres dans un open world, pardon, tu entres dans un open world, au sens où c'est l'environnement qui va conditionner le truc. Et donc quand tu l'appliques à Assassin's Creed notamment, c'est normal que tu aies des grandes tours. Oui. Voilà. Après effectivement, ce qu'il y a, c'est que ça conditionne, comme le dit Titouan, ça conditionne un peu l'évolution de la map. Et donc effectivement, je pense aussi que c'est en termes d'histoire et de contenu que ça va se différencier, plus qu'en termes de notion même d'open world. Justement, tu parles de l'histoire, on a The Mania qui vous pose une question là-dessus d'ailleurs. Est-ce que finalement, le piège dans l'open world, c'est pas que l'histoire soit un prétexte à se renforcer pour avancer ? On parlait des niveaux d'ennemis justement pour délimiter les zones. Est-ce que finalement, l'open world, c'est pas une usine à farm ? Justement à monter des niveaux en permanence, c'est qu'on se retrouve dans une expérience de fausse liberté. On te demande d'être plus fort pour avancer. Et au final, tu fais ce que le jeu attend précisément de toi à un moment donné. Ça, c'est plus pour les RPG. Il y a beaucoup d'open world où il n'y a pas de niveau d'un personnage. Mais de toute façon, en explorant, si tu fais des choses, techniquement, tu montes de niveau. C'est ça en fait. De toute façon, tu progresses. Que ce soit dans l'histoire ou sur ton personnage ou même dans ta découverte de la map, tu progresses de toute façon. Donc non, ça peut pas être une machine à farm techniquement. Et puis tout dépend des jeux aussi. Un RPG, oui, forcément, c'est le but du jeu. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, moi, je trouve dans les derniers open world, assez récents, Far Cry 5 et autres, pas forcément là où il y a des niveaux justement. Donc pas les derniers Assassin's Creed. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses à faire dans le monde qu'on n'avance pas. On peut passer 20 heures sans avancer dans l'histoire principale. Ah oui, c'est ce que je dis. Mais par contre, ton perso avance. C'est ça que je veux dire. Techniquement, t'as des meilleures armes quand même. Bah, pas tellement en fait. Si y a pas de niveau, tu fais la même chose en fait pendant 20 heures. C'est vrai. Tu risques de t'essouffler avant même de rentrer dans le même truc du jeu. Et puis surtout, en fait, l'histoire, je pense que la seule façon de rendre ça un peu intéressant, de pousser un joueur à suivre une histoire dans un open world, c'est de faire en sorte que l'histoire implique des missions uniques. Alors que les missions secondaires sont toujours plus ou moins les mêmes. T'en as 4-5 à tout casser si tu veux. Oh, va à tel endroit, va d'un point B, protège machin, ou donne tel objet à machin, ou récolte machin, ou bat le mini boss du coin. Les 4-fédex. Pardon, les 4-fédex. Exactement. Donc, le seul truc unique, je pense, pour faire pousser le joueur à suivre l'histoire, c'est de faire en sorte que les missions principales soient autre chose que les 4-fédex, justement. Donc ça, c'est un enjeu d'écriture dont on parlera peut-être dans la deuxième moitié du débat. Est-ce que vous aviez une dernière chose à ajouter sur tout ce qui vient d'être dit, les amis ? On a dit beaucoup de choses, je pense. Jordan ? Non, juste, je suis complètement d'accord avec le côté… Les jeux Ubisoft, pour moi, je vais être assez durs, mais ils se ressemblent tous. J'ai vraiment l'impression que c'est juste des roskines, et que c'est « Hey, monte en haut de la tour, sacronise-toi ! » Peut-être pas sur le dernier… Ben, ouais, ils ont amorcé un virage avec Origin, justement, et on voit… Pour moi, le premier de ce qu'on appelle les open world à la Ubisoft, c'était surtout Assassin's Creed 2, parce que le premier, c'était plus un hub, il n'y avait rien à faire, en fait, entre les villes. Le 2, oui, et après, ils ont poussé. Il y a moins ce côté 4-fédex dans les derniers, je trouve. Notamment par l'aspect RPG, justement, où il y a un intérêt à aller à côté, à faire des missions secondaires et à farmer, c'est pour gagner du niveau. Alors que dans un Far Cry 5, il n'y a aucun intérêt, en fait, à aller pêcher, par exemple. En plus, ça ressemble vraiment à du remplissage, parce qu'on est en train de chasser, en train d'essayer de sauver un comté d'une secte, et hop, on s'arrête de faire une petite partie de chasse. C'est même plus cohérent, en fait. Ça fait vraiment du remplissage de… Skyrim, il y a plein de dragons qui vont tuer tout le monde, on va quand même aller voler des poulets, quoi. Il y a des incohérences dans tous les… Voilà, et on parlera de toutes ces questions d'écriture, je pense qu'on a pas mal de choses à dire dans la deuxième moitié du débat à ce sujet. On poursuit dans la veine GTA, évidemment, pour les pauses. On s'écoute J-Rock et Kendrick Lamar, The Who, The Gone, Love It de GTA V. A tout de suite. Deux retours dans Hyperlink, votre cocktail de Belly du Pixel avec PJ qui dodoline de la tête. Je dodoline. Et Jordan qui se laisse progressivement gagner par le groupe. Je dambine. Tu es très bien. Et toujours avec Thomas, évidemment, Titouan et Grégoire, toujours au top. Toujours au top. Très bien. Les amis, je propose qu'on reprenne directement le débat, pour qu'on prenne pas de temps, parce qu'il me semble qu'on a jeté beaucoup de pistes qui gagneraient à être explorées dans cette deuxième partie. La première question, on avait fini le débat sur la question de l'écriture, en fait, et du contenu. Qu'est-ce qu'on met dans les quêtes annexes qu'on donne aux joueurs pour l'exploration ? Comment est-ce qu'on remplit un univers ? Et je rebondis du coup sur l'intervention de Pseudoles sur le chat, qu'on salue d'ailleurs. Effectivement que le problème des open world, c'est pas forcément un problème de mécanique, c'est avant tout un problème de contenu. Moi, je suis d'accord. En fait, il y a un moment où j'aimais beaucoup ça, et il y a un moment où j'ai été énervé par la chose, parce que c'était un peu la course à celui qui avait fait la plus grande map. Après, il faut la remplir, cette map. Si tu n'as plus d'intérêt à aller à l'autre bout de la map, bah t'y vas pas. Et c'est juste chiant. Parce que le jour où t'as un mec qui dit mais t'as pas été là-bas, parce qu'il y a un truc à voir. Bah ouais, mais non en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est très important d'avoir un contenu intéressant, sinon juste tu n'explores pas l'énorme map que tu offres. Paradoxalement, moi la dernière fois que j'ai eu ce souci, alors là on va me détester, mais c'est que j'étais à 5. C'est que moi je trouve que j'étais à 5 et vide. Enfin, avant l'online. Avant l'online, attention. Attention, j'ai sorti. Je suis d'accord là. Repose ce couteau. Non mais il n'y a que 3 types de missions. Une fois que t'as fini la quête principale, il n'y a plus rien à faire. Je suis conscient que le jeu, si on le joue pas comme... Je ne sais pas comment les développeurs voudraient qu'on joue à leur jeu, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, les gens qui jouent à GTA c'est se balader, écraser des gens et tout. C'est un peu random, mais au final on va toujours se retrouver, on va explorer un peu toute la carte en faisant ça. En tout cas, moi quand je joue à GTA c'est la façon dont je procède. Donc je peux comprendre qu'il faut que ce soit rempli, qu'il y ait des trucs à faire, que ce ne soit pas une grande map pour avoir une grande map, parce que c'est débile. Je veux dire, il y a des jeux comme Fuel, je crois, qui est un jeu de course. La carte est énorme, mais c'est cher. Il n'y a rien à faire. C'est un désert. Dans ce cas là, je prends ma voiture et je roule sans but. C'est un peu pareil. Fuel, tu payes pas l'essence. Tu payes l'électricité de la console. Pas mal. Mais du coup, je tiens m'excuser si c'était une question de The Maniac et pas de Pseudoles. Pseudoles qui parlait surtout sur la question des zones à level, dont on parlait avant la pause. Bon, on ne va peut-être pas revenir là-dessus, parce que c'est quand même un axe qu'on a bien exploré. A moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur le sujet. Non, mais pour rebondir sur la taille de la carte, on en arrive à des aberrations comme No Man's Sky. En tout cas, la première version qu'on a eue, où au final, les planètes étaient assez random. Et le seul intérêt du jeu, en fait, c'était de faire le plus de planètes possibles, en fait. Sans s'attarder sur celles où on mettait. Ce qui n'est pas un intérêt en soi, en fait. Il y a déjà eu des trucs complètement énormes, genre Daggerfall. Oui, c'est pareil. Oui, c'était 45 000 kilomètres carrés. Après, voilà, moi, je peux rentrer chez moi ce soir, coder un truc à une carte qui est quasiment infinie, et je ne la remplis pas. Procéduralement, c'est facile. Ce qui était gênant, c'était le côté aléatoire, en fait, parce qu'on finit par retrouver des décors. On ne sait plus vraiment où on est, on retrouve les mêmes décors un peu partout. Des planètes sources un peu ou prou. C'était un peu frustrant, quand même, No Man's Sky. Même s'ils se sont rattrapés avec tous les patchs qu'ils ont fait. Là, ils ont fait un petit mode où tu peux jouer à deux, la limite, pourquoi pas. Et tu peux croiser des gens. Je ne le trouve toujours pas fun. En soi, le jeu n'est pas fun. Juste construire un vaisseau et... Du coup, d'après vous, la génération procédurale, ce n'est pas une réponse à l'enjeu de la frontière de l'open world ? Qu'est-ce qu'on fait ? De la taille de la map ? C'est un outil de production, en fait. Genre, on voit avec Star Citizen, où ils ont mis en place des systèmes de création procédurale pour aider à aller plus vite dans la création du monde. Après, le full procédurage, genre avancé, que tout se génère et que ce soit bien, je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, c'est compliqué. Pour du Minecraft, c'est bien, en fait. Après, je ne dis pas, peut-être dans 10-15 ans, on aura enfin des trucs infinis qui se font... C'est ça. Ça dépend peut-être de ce qu'on recherche, au final. Si tu veux une narration, il faut que le décor soit cohérent, et donc il faut presque le faire à la main, entre guillemets, pour qu'on reconnaisse les lieux. C'est pour ça que c'est super cher, en fait. Oui, voilà. Mais forcément plus restreint aussi. Après, souvent, les open-worlds qui proposent une génération procédurale, ce sont des sandbox, en fait. Oui. Puisqu'au final, tu... On va mettre une histoire dans un truc qui se fait nulle part. Oui, voilà, tu peux pas. Parce qu'en fait, mettre une histoire t'obligerait à délimiter un début et une fin que tu n'as pas si c'est quelque chose de procédural. À moins qu'on fasse une histoire procédurale qui évolue au fil du temps, mais là, on n'en est pas là. Là, on en revient à ce qu'on parlait avec Gothoz sur l'émission sur la narration. Génération procédurale, il y a deep learning. Amusez-vous. Mais bon, ça en dit pas encore. Grégoire, tu voulais réagir sur... Un gros avantage de génération procédurale, c'est la rejouabilité. Derrière, on peut rejouer le jeu en se disant... Rejouer au jeu, pardon, en comparant avec ses potes le lendemain dans la cour de récré, par exemple, et se rendre compte que chacun a sa propre histoire. Et c'est pas si mal en termes de pérennité pour le jeu, notamment. Alors peut-être qu'on finira par explorer, si on prend 30 personnes, on finira par explorer toutes les possibilités, mais ça crée une bonne différence entre deux jeux qui peuvent un devenir un classique et un être un peu oublié au bout de six mois. Ça, c'est la philosophie... Enfin, on revient à Ubisoft, mais c'est la philosophie qui avait été donnée par Tommy François, c'est que l'objectif, c'est de faire une carte énorme, avec plein d'outils, et en fait, de réinventer les petits chevaux, c'est-à-dire que t'as une infinité de parties possibles avec les outils qu'on te donne, et avec l'aire de jeu qu'on te donne, et que chacun a sa propre partie. Mais ça, après, quelle part d'intention est-ce qu'on met dedans ? Et oui, Pégit, tu voulais réagir, excuse-moi ? Oui, parce que là, on parle de parties, ça veut dire qu'il y a un objectif. Il y a une sandbox, enfin une sandbox, est-ce qu'il y a un objectif ? Non, t'es d'accord ? Il y en a pas. C'est Nomad Sky littéralement, on te balance dedans. Que tu te fixes. Voilà, c'est du game, enfin du metagame, c'est toi qui décide dans le jeu ce que tu veux faire, c'est toi qui donne tes propres objectifs. Alors que l'open world, c'est lui qui te donne des objectifs, et effectivement, il y en a qui viennent un petit peu à se plaindre parce que les objectifs sont toujours les mêmes, et que, soi-disant, « Waouh, il y a plein de trucs, tu peux faire tout ce que tu veux », en final, pas tant que ça. C'est juste que tu peux choisir, tu as juste le choix, ou du moins l'illusion du choix, de te dire « Tiens, je peux faire autre chose que la quête principale, mais c'est toujours la même chose ». Du coup, ça dilue. Moi, c'est le problème que j'ai avec les open world, en fait. Si tu veux raconter une histoire, tu perds en intensité, en fait, parce que tu dilues l'histoire petit à petit avec des quêtes secondaires. Un Assassin's Creed, je pense qu'un Assassin's Creed, pas les derniers, mais les plus anciens, auraient pu être des jeux couloirs, en fait. C'était un des modes de Prince of Persia, à l'origine. Prince of Persia est un couloir. Tu gardes une intensité que tu perds avec les open world. Alors, justement, j'avais un super exemple pour ça, que mon prof de culture générale, quand j'étais en game design, nous avait sorti, c'est Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII lit son level design et son histoire ensemble. Parce qu'il faut savoir que la moitié du jeu de Final Fantasy, personne n'a joué ici à Final Fantasy XIII. Mais pas plus d'une demi-heure. Voilà, c'est ça. C'est bon. Parce qu'en fait, figure-toi que tout le jeu est en couloir jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain moment où le jeu passe en open world et c'est justifié par l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le début de l'histoire, il y a un côté où la destinée, on est tous destinés à suivre le même chemin, je sais pas quoi. Donc forcément, le level design, tout est en couloir. Et à partir du moment où ils arrivent à se détacher de cette idée de destinée, ils arrivent en fait dans un open world. Et là, c'est à ce moment-là où tu reviens dans une formule un peu plus classique de Final Fantasy qui est, il y a un monde ouvert, il y a plein de monstres, tu peux aller à droite à gauche voir tel village, je sais pas quoi. Alors qu'avant, c'est vraiment un couloir. Et en soit, l'idée est bonne. Mais après, l'application est naze. Malheureusement. Après, ils le font à peu près tous. Moi, FF7, la première fois que j'y ai joué, j'étais plutôt petit, je disais, il est génial ce jeu. Et puis je sors de Midgar et je fais, ah, il y a d'autres villes. Oui, effectivement. Mais ça faisait genre huit heures que je jouais au jeu. Et là, tu te dis, ah, mais le jeu commence en fait. Et ça, je trouve ça va... Et ça, pour le coup, ils l'ont bien fait dans Final Fantasy 7 mais aussi dans Okami. Alors, il y a MacaronFramboise sur le chat qui pose une question. À quand le Assassin's Creed roguelike avec map à génération procédurale ? Ça serait pas... Jamais. Jamais parce que... Parce que ça serait nul. Ubisoft a quand même la volonté de raconter une histoire quand même. Bah oui. En plus, c'est vrai que les histoires d'Assassin's Creed, elles sont quand même bien. C'est bien foutu. Avec les premières, avec l'Animus et tout ça, c'est bien foutu. Donc pourquoi passer outre ça si ton jeu ne te le permet pas ? Mais il rajoute trop de contenu sur les cartes. Quand on voit la carte vidéo, quand t'es à la moitié du jeu, t'as des petites icônes partout sur ta map. Ça devient plus... C'était le même problème avec The Witcher aussi. Ouais. The Witcher, il y avait plein d'icônes, les mêmes icônes partout en fait. C'est-à-dire qu'au final, tu fais une liste de course en fait. C'est un peu ça. Tu traces en fait. Moi, je traçais mon chemin en fait sur les cartes en disant alors je vais passer par là comme ça je vais pouvoir prendre tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et au final, genre c'était horrible. Bah au bout d'un moment, tu perds l'intérêt pour le jeu quoi. Oui, tu voulais réagir. Non, je te voyais regarder le chat, je me disais... The Witcher est sauvé par une bonne narration. Oui, évidemment. Evidemment. Et un univers et une DA qui est vachement cool aussi. Mais en soit, c'est vrai que de manière générale, l'open world du Witcher, moi, m'avait énormément saoulé. Mais à côté, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off, c'est pas vraiment un open world, mais c'est tiré d'un open world. Mais Blood Dragon, pour le coup, est plutôt concis. Il est sympa. Tu peux quand même te balader. Après, le jeu est court. Il a été créé pour être court. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as fini, t'en voudrais un petit peu plus quoi. Encore une fois, parce que la narration est intéressante et la DA aussi est intéressante. Après, il y a deux trucs. C'est soit effectivement, on a un Blood Dragon où il n'y a que le mode d'histoire qui est intéressant et après, il n'y a plus grand chose à faire, mais on a quand même un open world. Soit on a un open world avec plein de trucs à faire et dans ce cas, on s'en fout de l'histoire. Les amis, on va peut-être avancer sur les questions des perspectives qui s'offrent à l'open world. Alors, on a posé... La question a déjà été posée sur le chat, la question la plus extrême avec les roguelikes, etc. et la génération procédurale. Mais est-ce que... Enfin, il y a eu toute une polémique autour de Red Dead Redemption 2 cette semaine quand même. C'est-à-dire que parfois, pour faire des jeux exceptionnels, il faut s'impliquer de manière exceptionnelle. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? C'est une vraie question. C'est-à-dire, quand on a des jeux avec des ambitions aussi importantes, on peut s'en donner les moyens, mais c'est l'exception, ce n'est pas la norme. Et est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond technique pour ce genre de jeu ? En tout cas, en termes de moyens qu'on peut mobiliser ? Jordan ? Au niveau du hardware, non, je ne pense pas. Ça ira toujours en s'améliorant. Après, oui, c'est vrai que les open world, c'est dantesque. Pas douce, mais en tout cas, surtout, par exemple, les exemples de GTA, Red Dead, c'est des milliers et des milliers de personnes. Et il faut payer les heures sup, rien que ça, ça serait bien. Arrêtez de faire cruncher les gens comme des ouf, parce que quelqu'un qui travaille trop, il travaille moins bien. Et puis au niveau de la santé, ça serait juste sympa. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que jusqu'où est-ce qu'on peut faire des open world partout, tout le temps, pour tout le monde ? Là, je pense qu'ils ont été un peu loin quand même. Je suis désolé, mais le coup de la barbe qui pousse. Moi, c'est les testicules du cheval quand ils ont dit qu'ils les avaient modélisés. Je suis devenu fou. Après, ils disent il y a des mecs qui ont travaillé 100 heures. Mais t'imagines si c'est lui qui a travaillé 100 heures pour modéliser des coups de cheval ? Tu es bien fou. Justement, il n'y a pas un plafond humain là-dessus. Non, mais il y a un moment, il faut juste se limiter. Il y a un plafond du côté des studios. Il y a aussi un plafond du côté des joueurs. Est-ce qu'on peut se permettre d'investir 200-300 heures dans un jeu ? C'est possible, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est le seul jeu auquel vous jouez. C'est ça. C'est aussi une autre question. Quel rapport aux jeux vidéo est-ce que le joueur entretient et qu'est-ce que les entreprises attendent des joueurs quand elles leur proposent des jeux comme ça ? Et puis, est-ce que le contenu en vaut la peine au final ? Le coût de passer 300 heures sur un jeu si on a passé 80 du temps à farmer ? Surtout, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en ce moment, la recette un peu générale des jeux vidéo, c'est qu'on va vous sortir un jeu et puis après, on va quand même pour comme ça et on rajoute du DLC, des machins et tout pour faire en sorte quand même que le jeu soit le plus périn sur le long terme. Donc, sortir un jeu fini comme ça. Alors après, certes, il y a sur les DLC pour Aided Redemption. Il y a un mode online aussi ? Oui. J'imagine. Mais là, il va y avoir du contenu qui vont faire en sorte que le jeu va durer. Mais là, j'ai l'impression que toute leur force a été mise sur justement la quête solo, l'histoire, l'environnement, le truc comme ça. Mais une fois que c'est fini, c'est fini en fait. Et j'espère vraiment qu'ils ont apporté quelque chose dans leur monde ouvert qui permet d'y revenir justement malgré le fait qu'on ait potentiellement terminé les trucs. Moi, le premier, j'ai tout terminé dedans mais j'y retourne pour jouer au blackjack ou j'y retourne pour jouer au poker pour me balader dans les grandes plaines. C'est cool. Alors, on a discuté avec... C'est ça qui est intéressant. Du coup, t'es plus fan de sandbox en fait. C'est pas tant l'histoire. Moi, je veux d'un monde ouvert où finalement il y a une fin et je reviendrai pas dans le jeu. Moi, je suis d'accord. C'est un problème d'objectif. Pareil. Ubisoft, par exemple, fait des open world. Ils l'ont dit clairement. C'est pour garder les joueurs, quoi. C'est l'économie de l'attention, de l'engagement qui permet de les faire dépenser derrière en microtransactions et tout ça. Exactement. C'est la volonté derrière l'open world qui pose question, je pense. Là, vu ce qu'ils ont fait sur Red Dead Redemption 2, la Rockstar a clairement juste envie d'apprendre tout le public qui est fan d'open world, leur en mettre plein la vue, voilà, en ayant fait plein de petits détails assez ridicules au final, juste pour capter tout le monde, en fait. Je pense que c'est le but. Tu fais un jeu extrêmement long pour que les gens restent et aillent pas voir d'autres jeux, en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un risque d'embouteillage généralisé de l'industrie ? C'est-à-dire que du coup, forcément, il va y avoir des morts. Si tout le monde commence à faire des open world, aussi grand, aussi riche en contenu et en plus avec des DLC sur le long terme, est-ce que le portefeuille du joueur peut suivre ? Jordan ? C'est dur aujourd'hui de créer quelque chose. quand il y a des open world à côté, je veux dire, ça va pousser forcément. On a des points de comparaison. Donc je veux dire, aujourd'hui, créer un jeu en couloir, s'il aurait pu être fait en open world, ça pourrait être frustrant. De même que faire un open world, c'est pas un gage de qualité. Je vois par exemple avec une série que j'ai pas du tout aimé, les Watch Dogs, genre j'ai trouvé que l'immersion était naze. Soit on le fait à fond et on prend plein de gens ou on les fait bosser comme des tarés pour avoir un truc qui est génial, ou soit ça va être fou. Très bien. Je pense que c'est un peu le mois de la fin parce qu'il est déjà 18h, pardon, on n'a pas fait les changements dans sa histoire. Pardon. Il est 20, ça y est nous y sommes. Dernière question du débat, c'est quoi l'open world dont vous rêvez ? Comme ça autour du plateau. Si il est pas sorti. Non voilà, l'open world comme ça, t'appuies sur un bouton l'open world dont tu rêves, Grégoire. Infamous remis à jour qui est resté technique d'aujourd'hui. Un nouvel Infamous ? Un nouvel Infamous. C'est un bel prototype. Là pour le coup, c'est super cool. Voilà. Parce que Cole, le personnage principal avec ses pouvoirs électriques, il en jette un max quand même. Oh. Et l'expérience était incroyable et je pense que j'ai jamais dévoré un jeu aussi, enfin aussi rapidement et aussi, je veux dire, ma vie s'est arrêtée au moment où c'est sorti et ma vie a repris. Quand ils ont fait Second Son ? Voilà, c'est ça. Quand on t'a réanimé. Quand on a réanimé, c'est ça. Infamous aujourd'hui. Très bien. Thomas ? C'est difficile à dire. Moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai moins de temps que quand j'étais étudiant à investir dans un jeu. Du coup, l'open world dont je rêve, c'est un open world, c'est un jeu qui utilise l'open world parce que c'est cohérent avec le jeu mais qui me raconte une belle histoire et qui est limité dans le temps. Donc une expérience bornée qui sait où elle va et qui sait orienter ton regard. Si je dois sortir du jeu et me dire ça y est, il est fini, je ne dis pas que je ne le ferai pas plus tard mais un jeu qui m'oblige presque à revenir toutes les semaines parce qu'on pourrait parler aussi des mécaniques qui font qu'on t'oblige à revenir régulièrement sur le jeu. ça c'est, je ne suis pas fan. Ok. Donc le jeu service, tu n'es pas trop client ? J'ai moins le temps, je préfère garder du temps pour plus d'expérience. Très bien. Titouan ? Moi je suis totalement d'accord. Je suis plus, je suis plus, j'aime le jeu vidéo en fait. Donc je suis plus à vouloir faire des expériences finies, plus ou moins longues. Je suis capable de jouer à un jeu plus ou moins longtemps. Zelda Breath of the Wild, j'ai passé énormément de temps dessus. mais je pense que, en plus, voilà, on en parlait avec les embouteillages, il y a de plus en plus de jeux, il y a beaucoup de jeux intéressants. On ne peut pas, on ne peut pas, pour moi, un jeu idéal, ce serait un jeu qui soit assez long, qui offre une bonne expérience d'open world, mais qui soit fini en fait. Et que tu puisses être content à la fin de dire, ok, j'ai fait beaucoup de choses intéressantes, pas des quêtes annexes à la con, et que ça soit bien. Voilà. Juste ça, que ça soit bien. Donc tu n'as pas une licence en tête comme ça qui te fera envie en open world ? Bah si, un bon FF15. FF16, Matsuno, si tu nous entends. PJ ? Alors, effectivement, moi, de manière générale aussi, je suis beaucoup sur le côté, du moment que l'aventure est finie, bon après, je n'y reviens pas forcément, sauf justement dans le cas de Red Dead Redemption ou d'autres qui sont assez exceptionnels, pour l'univers, juste pour la déco, pour genre, se balader dans les plaines, voir les bisons passer, juste arriver à Blackwater, aller au bar et juste faire du poker. Moi, c'est juste ça, c'est ce côté-là. Je ne dis pas que je la rallume tous les jours pour faire ça, mais de temps en temps, je me dis, en plus, il n'y a aucun autre jeu sur le Far West, et le Far West, c'est quand même un univers assez intéressant. Il y a eu des jeux du Killuk. Oui, il y a eu des jeux du Killuk. Porn open world. Sur Game Boy, c'était bien. Sinon, de manière générale, je pense qu'il y aurait une mécanique sur laquelle je voudrais bien me baser à avoir un open world, c'est celle de la nage dans Majora's Mask, ce qui fait genre, j'aimerais avoir un jeu écho aux dolphins en open world. Alors, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est vraiment genre, on nage partout, on passe à travers des trucs, et puis on saute dans l'eau, on saute hors de l'eau, et puis juste ce sentiment de liberté-là. Il y a Aquaman sur Gamecube, hein ? Oui, mais non ! Subnautica. Où il y a de la flotte. C'est pas un dauphin. Mais il y a aussi Abzu, non ? Abzu, c'est Journey sous l'eau. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas un open world. Subnautica et c'est un sandbox. Abzu, c'est parfait. En VR. Mais moi, je veux vraiment un truc rapide, un truc qui... Subnautica. Jordan. Moi, ça serait un Star Citizen qui tient ses promesses et sans microtransactions. T'as entendu Seb, hein ? Derrière les vitres. Il rigole. Ah, j'ai dépensé les 100 balles. Aïe, 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 aïe. Un peu du mot de la bouche. Je suis désolé. Icos the Dolphin, évidemment. Enfin, un open world sous-marin. Je trouverais ça fantastique. Complètement. Ça, ou dans les airs. Enfin, dans l'eau, dans les airs. Un truc où tu peux... Tu peux diriger où tu veux. Oui, un nouveau Pilotwings, mais en Forza Horizon, dans l'air. Ce serait très rigolo. J'avoue. Ce serait plutôt intéressant. Ou un Skies of Arcadia open world. Vous entendez, développeurs ? Ouh. Dans tous les cas, Sega, réveillez-vous. Vous avez l'air entre les mains. Faites-en quelque chose. C'est tout pour ce débat. Merci. On a eu des questions sur la présence des GPS. On en répondra dans un autre débat. On n'a pas le temps. Il est l'heure. Et oui. Il est l'heure de sévir. Il est l'heure du quiz musical. Quiz musical, cette semaine, qui s'intitule The Open Warudo. Donc, si vous suivez Jojo, vous connaissez les bails. Titouan, il apprécie. Jojo référence. Ah ouais, grave. Non. Ok, très bien. Il n'y a pas de piège. Cette semaine, le quiz musical sera consacré aux Open World. Cinq morceaux, un point par bonne réponse. Une équipe de chaque côté, équipe rouge, équipe bleue. Si votre réponse n'est pas la bonne, la parole va à l'équipe d'en face. Et inversement. Voilà. Comme ça, les auditeurs peuvent jouer aussi. Et je vais vous demander de mettre vos feuilles sur le chat pour évidemment ne pas lire les réponses car les auditeurs sont extrêmement vivaces. Même pas besoin de ça. Même pas besoin. Très bien. Alors, nous avons l'équipe rouge. nous avons PJ et Jordan. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Ok. Et nous avons Titouan, Thomas et Grégoire pour l'équipe bleue. Tu peux annoncer Titouan et Thomas ? Si, si, si. Ah bah, il y a juste Thomas alors. C'est ton numéro. Je suis prêt. C'est ton numéro. Épisode 1. Morceau numéro 1, c'est parti. Skyrim. Qui a dit Skyrim ? Jordan ? Moi je l'ai pas dit mais il a le bain à mon premier. Ah non, c'est Grégoire. C'est Grégoire. On ne lève pas la main, on donne la réponse. C'est bon là, c'est bon. C'est plutôt souligner la première réponse de la saison. Oui j'avoue, félicitations. Et d'ailleurs, il y a une vidéo très sympa sur Youtube où vous pouvez trouver le compositeur de la musique de Skyrim qui explique comment ils l'ont fait. Ils ont enregistré des chœurs d'hommes, ils sont à peu près 50 et en fait ils ont ramené plusieurs personnes pour faire un chœur de plus de 100 personnes. D'où la puissance. Et donc Jérémy Soul, le compositeur. Pour le morceau Dragonborn sur la BO de The Elder Scrolls V Skyrim. 1-0 pour l'équipe bleue. On est parti pour le deuxième morceau. Red Dead Red Ocean. Non, l'équipe rouge. Pardon. Ils l'ont pas, c'est bon. Attends, attends. Une guitare comme ça. The Witcher 3 ? Je suis tombé dans mon piège. Non. L'équipe bleue. C'est pas The Witcher 3. Ah, ça cogite. C'est pas Assassin's Creed ? Non, c'est Prin... Non, c'est pas... Bah allez ! J'aurais dit un Far Cry mais... Mais ce n'est pas Far Cry. Titouan était presque. C'est Prince of... Non, Titouan était sur une bonne saga qui a connu un épisode un peu récent. Origins ? Non, ce n'est pas Origins. C'est... Odyssée ? Odyssée, bravo. Assassin's Creed Odyssée. Voilà, tout simplement. Merci les rouges. La déception de PJ. C'était un petit piège effectivement. Le thème Legend of the Eagle Bearer par le groupe The Flight et le compositeur Mac Georgiades. Je ne sais pas comment on prononce. Sur la bio de Assassin's Creed Odyssée. Voilà, c'était un piège avec les petites guitares. Je m'attendais à ce que vous disiez Witcher 3 et c'était... Ouais bah moi je maintiens. Je maintiens The Witcher 3. Je conteste la réponse. Et non, donc 2... 2-0. 2-0. Très bien. Je suis fatigué. Troisième morceau. Oui, si, si, si. Si. Ça me dit un truc en plus ça. Bah... The Witcher 3. Yes ! Il fallait oser ! Non mais t'es sérieux ! Non ! Non ! Il fallait oser ! Bah si, bah si ! Je suis désolé ! Non mais moi aussi j'ai... Je suis pas d'accord ! Bah si, je conteste ! J'avais la parole ! Il m'a coupé la parole ! T'avais pas la parole ! Si, il s'est détourné vers moi ! Non mais j'attendais ta réponse. Il y a deux choses qui t'apprennent l'opportunisme dans la vie. C'est les quiz musicaux et l'immobilier à Londres. D'accord ? Donc tu bosses... Tu bosses ton opportunisme et tu reviens la prochaine fois. Greu ! Greu, 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 oui. C'est un très bon perso de Assassin's Creed Bursis. Donc 3-0 pour l'équipe bleue déjà. Ouais bah ouais. Mon dieu ! Bah on continue pour l'honneur. C'était évidemment le morceau, pardon, Commanding the Fury par Mikolai Stroinsky sur la bande son de The Witcher 3. On est parti pour le quatrième morceau. Zelda Obrace de Zelda. Très bien ! Le kip rouge qui a donc un... The Witcher 3 ! Vous m'avez dit de dire The Witcher 3. On reconnaît tout de suite ce petit... Petit piano effectivement de Manaka Kataoka. Morceau Riding Night sur l'OST de The Legend of Zelda. Breath of the Wild sorti sur Switch et que tu as retourné d'ailleurs fort honteusement sur le plateau. Oui pardon, mais il n'arrête pas de tomber. Il n'arrête pas de tomber effectivement. Regarde tu vois c'est... C'est une boîte de Switch. Nintendo fait quelque chose. Alors là on est au maximum, on est sur le toit du monde, c'est le dernier morceau 3-1. Oh, Mario et RPG. Non. Je lui dis de la merde en plus. Oh putain. C'est un open world. Oui. Sorti sur Gamecube et PS2. Ah bon ? Jeu d'Activision. Bon Joie Kazooie ? Non. Non, Activision dans Joie Kazooie. Ah merde. Réfléchissons maintenant. C'est ce que j'ai à dire, ça sonne comme du rare. Oui, ça sonne comme... Ah bah c'est peut-être un concoeur... Ah bah non. Ah ils l'ont sur le chat. Bah je dirais. Ah bah non. Sur quoi t'as dit Gamecube et PS2 ? Gamecube et PS2. C'est un jeu d'Activision. Dont un épisode est sorti récemment sur PS4. Ah c'est... Ah non. Pour moi c'est la musique du manège dans World of Duty. Ce n'est pas Call of Duty. Il est sorti sur PS4 ? Oui, il est sorti sur PS4 oui. Pour moi c'est la musique du manège dans World of Duty. Tu l'as pas entendu ? Ah oui, ce n'est pas ça. Ah bon bah c'est héros pour nous. C'est un... Ah non, non, non. C'est pas ta réponse. C'est un jeu de super-héros. De super-héros. C'est un jeu de super-héros. De super-héros. DC Universe ? Non. Un GTA-like avec un super-héros sur PS2, Gamecube. Par Activision. Et une final... Qui date de 2004. Spider-Man ? Shrek ? Non. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man. C'est ça la musique de Spider-Man ? Bah je sais pas mais c'est forcément ça parce que c'est sur PS4. C'est le thème de la pizzeria dans Spider-Man 2. Mais oui ! Il aime bien faire ça. C'est la musique qui a la radio dans... Ils ont été extrêmement rapides sur le chat, ce qui prouve que c'est un mème qui est efficace. Voilà. Je m'en fous, on a eu The Witcher 3. Voilà, très bien. Sachez que j'aurais quand même donné le point si vous m'aviez donné le morceau original qui est Funiculi Funicula de Luigi Denza qui date de 1880, l'inauguration du funiculaire de... C'est pour ça que je le connais Montmartre. C'est pour ça que je le connais. Voilà. Funiculi Funicula tout le monde là. Voilà donc pizzeria thème sur Spider-Man 2 composé, disons ils ont plaidé coupable, c'est Michael, Mike, Christian et Lolita Ritmanis. On les embrasse. Bisous. C'est la fin de ce quiz sur un score de 4 à 1 pour l'équipe bleue. Ah on a gagné le dernier ? Ouais, ça fait longtemps qu'on l'avait vu. Bravo. Non il y a 3-2. Non il nous a offert le point. Non. Désolé c'est à Paris Games Week que je suis crevé. 3-2. Bah non il y a 4-1. Il y a 4-1. C'est juste moi inquiéter. Bon alors les amis c'est l'heure des recommandations, je vais sévir, je vais pas être gentil. Allez-y. J'en ai marre. Alors moi j'ai deux petites recommandations. Une c'est un show anglais que je regarde depuis maintenant une semaine en boucle qui s'appelle le Big Fat Quiz et qui est genre un truc magnifique. C'est un burger quiz à l'anglaise et il faut absolument voir ça si on aime. Alors par contre attention aux accents parce qu'il y a des écossais, des irlandais donc parfois c'est un peu difficile quand on n'y a pas l'habitude. Et deuxième petite recommandation, j'ai commencé Sabrina de Netflix et c'est super cool. Franchement j'adore. J'ai regardé deux premiers épisodes, il y a du Six Feet Under, il y a du teen drama et en même temps il y a du gore, il y a des trucs vraiment flippants. Il y a plein de trucs et c'est génial. Franchement je trouve que pour l'instant, deux premiers épisodes, allez-y. Alors je note que le CM de Netflix France doit être augmenté car il nous a sorti la punchline, on vous passe le Salem. Voilà. Donc rien que pour ça, je salue la performance. Jordan, as-tu une recommandation ? Factorio, si vous n'allez pas jouer à Factorio, c'est très bien. Sinon, je ne sais pas, le Eric André Chaud. Ah, nice ! On va être copains. Titouan ? Bah moi du coup j'ai quelques... Donc je recherchais... Je ne retrouve pas en fait le truc que je vous ai dit tout à l'heure. Thomas ! Non mais j'en ai plein, j'en ai plein. J'ai trouvé que ma liste de coups. Non mais c'est la dernière série d'horreur qu'ils ont sorti sur Netflix, j'ai commencé, c'est vraiment super cool. The Oating House on the Hill. Voilà, c'est ça. J'ai inversé l'ordre. Et sinon Soul Calibur VI, voilà, c'est très très bien. Et sinon Tali, Fille de la Lune, c'est très très bien. On en a déjà parlé. On en a parlé il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Et je force dessus acheter. En vrai c'est vraiment super cool. Et j'adore, moi j'aime bien les beaux objets et c'est un bel objet. Alors on rappelle que c'est un manga français signé Soullia. Voilà, Soullia. Soullia. Soullia qu'on a reçu il y a deux semaines pour l'émission sur le sujet. Et on l'embrasse très fort. Il fait des live drawings sur Discord. N'hésitez pas à passer. C'est un très beau manga. Très bien. Thomas. Moi j'ai commencé un jeu sur smartphone. C'est Reigns Games of Thrones. Il paraît super cool. C'est vraiment bien. Ça colle vraiment à l'univers de la série et le principe des choix. Et deuxième recommandation. J'ai attendu 35 ans pour goûter au gazpaccio. Je suis fan donc goûter au gazpaccio. Buer au gazpaccio, c'est parfait. C'est fantastique. Mais quel goût ? Tomate ? Oui. Tomate et boivron. Normal. Et toi Grégoire ? Un petit plat, une fondue, un truc ? Le Stunfest ? Absolument, le Stunfest. Non sérieusement, j'ai regardé Good Will Hunting cette semaine. Un film qui est de 1997. Gus Vincent. Absolument. Avec entre autres Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck je crois. Et Ben Affleck j'ai eu du mal à le reconnaître parce qu'avec 20 ans de moins. Oui. Et il s'appelle pas juste Will Hunting le film ? Non, c'est Good Will Hunting en anglais et Will Hunting en français. Voilà, c'est ce que je me dis. Et il dure à peu près deux heures. Je pense que ça fait deux heures quinze en tout avec les génériques. Et il est incroyable. J'ai pas vu le temps passer. C'est sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. Et d'un point de vue cinématographique, le tournage a été hyper cool. Le montage est hyper bien fait. Et les musiques, j'ai pas eu le temps d'écouter parce qu'il y avait les musiques d'Open World à étudier. Mais voilà. Ça a servi, on a gagné. Ah mais c'est pour ça ! Il fait ses devoirs. En fait, il faut réviser. On a un document interne avec toutes les émissions jusqu'au mois de janvier les amis. Il faut faire vos devoirs. C'est pas possible. J'ai pris de l'avance PJ. Très bien. Quelle est ta recommandation ? Moi j'en ai deux. J'ai Daredevil Born Again, mais le comics dont t'es inspiré la saison 3 de Daredevil. Daredevil, tu as déjà pitché tout à l'heure. Effectivement, c'est Daredevil qui est au fond du trou. Karen est au fond du trou aussi. Et Wilson Fisk est au sommet de sa puissance et a détruit Daredevil. Et comment il va s'en sortir. Il le rend parano. Voilà. Et en fait, il y a toute une dimension disons paranoïaque et traumatique qui n'est pas du tout dans la saison 3 de Daredevil. Absolument pas. Et je recommande vraiment. C'est l'un des sommets du comic book. L'un des sommets de Marvel en général. Et sachant qu'on retrouve quand même pas mal d'autres personnages. Il y a Captain America à l'intérieur, etc. Et c'est un chapitre de l'univers Marvel qui se télescope assez bien avec le personnage de Captain America aussi. Dans la mesure où Fisk incarne un idéal de la réussite de l'Amérique quelque part. Et c'est assez intéressant de voir comment ça se télescope avec les idéaux de Captain America au moment où ils se font face à face. C'est assez intéressant. Tu as tout un passage comme ça. On pourrait faire une émission là-dessus sur les gangsters. Ça pourrait être sympa. Et ma deuxième recommandation, c'est Speed Dresser. Des Sœurs Wachowski, film absolument halluciné. 2005-2006 quelque chose comme ça. Ça c'est vieux. Très grand film. Incompris malheureusement. Mais qui mobilise des techniques de montage que vous ne verrez dans aucun autre film. C'est-à-dire qu'ils prennent tous les procédés d'animation des années 60-70-80. Avec les panels qui coulissent etc. Et en fait ils ont tout tourné sur fond vert. Pour ensuite moduler les images en tout ce qu'ils voulaient. C'est très bien foutu. Et tu as des transitions avec un visage de personnage qui passe devant comme ça. Et c'est assez incroyable. Tu as vraiment des idées grandioses. Voilà effectivement. Tu l'as super bien fait. C'est son petit secret ça. C'est très bien ça. Je fais beaucoup de gestes parce qu'il paraît qu'à la radio c'est bien. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire ? Très grand film vraiment. Pas du coup de tout le monde. Parce qu'il y a quand même des ninjas. Il y a des singes. Il y a plein de choses. Il y a des voitures. Il y a des voitures. Mais disons que c'est un peu la fusion entre Mad Max et Spy Kids 3 tu vois. Exactement. C'est bien. Ils ont eu un fils dégueulasse ensemble. C'est ce qu'on dirait que c'est. Voilà mais Foncer c'est vraiment un film radical. En tout cas vous ne perdrez pas votre temps en le regardant. En tout cas. Même si vous n'aimez pas. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Ça ne vous laisse pas indifférent. Voilà. Ça ne vous laisse pas indifférent. C'est tout les amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Thomas et Jordan ? Ce soir je serai chez moi. Et sinon pour voir mon contenu sur la chaîne YouTube principalement. Un drop dans la mare. Un drop dans la mare. Très bien. Et sur Twitter aussi. Un drop dans la mare évidemment. Très bien. Et Jordan ? Le prochain épisode de Post Process. Je ne sais pas quand on va le sortir. En tout cas. L'équipe de Post Process va tous participer à un truc qui va s'appeler Le Vortex. D'accord. Produit par Arte. Et normalement ça devrait sortir en janvier si je ne dis pas de bêtises. Très bien. On suivra ça de très très près. Merci à vous deux. Merci Titouan. Merci Grégoire. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir invité. Merci Seb. Merci Charlie. Merci Péji. Merci Titouan. Merci papa. Merci maman. Merci tout le monde. Et comme dirait la phrase consacrée. C'est la fin des choux. C'est la fin de ce numéro 70 d'Hyperlink. On remercie Charlie à la production. Sébastien exceptionnellement à la réalisation vidéo. Merci beaucoup. On remercie Péji pour sa présence en plateau. On remercie Titouan. On remercie Grégoire. On remercie Elisa notre CM. J'adore cette nouvelle musique. Oui. J'adore. Et on remercie évidemment Maxime à la réalisation audio de notre bien-aimé directeur des programmes qu'on embrasse. Merci tout le monde. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Facebook, sur Twitter. Tout ça va s'afficher sous votre écran dans quelques secondes. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501